... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La BPI est heureuse de vous accueillir pour la première séance du cycle en philosophie sur le terrain. Nous avons pour l'occasion renoué notre partenariat très cher avec le Centre Wallonie-Bruxelles, notamment autour du cycle Belgian Theory, dont il sera question ce soir, ce cycle favorisant le dialogue entre des philosophes français et des philosophes belges. Stéphanie Pécourt, la directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, qui se tient à mes côtés ce soir, va vous en dire quelques mots. Je lui passe la parole et je la reprendrai ensuite. Merci, merci beaucoup de cette introduction. Je me permettrai de commencer la mienne par une citation de William James qui m'est chère et qui blasonne en quelque sorte la saison que nous entendons porter au Centre Wallonie-Bruxelles. Maudits soient les grands empires, y compris celui de l'absolu. C'est pour moi un plaisir que d'inaugurer à tes côtés et avec nos complices de la BPI ce cycle dédié à la philosophie terrain conçue en synergie avec Christiane Voller. D'emblée, quand cette proposition de prolonger nos collaborations dans le cadre de ce cycle Belgian Theory s'est présenté, c'est avec un enthousiasme non dissimulé que nous y avons répandu. La collaboration la saison dernière, marquée du saut d'Isabelle Stengers, avançait véritablement les prémices des ambitions mutines et sédicieuses que nous entendions cultiver au Centre Wallonie-Bruxelles. Notre saison 2024 poursuit l'aspiration à contribuer à frictionnaliser la réalité, à décoïncider les évidences et pour reprendre une expression de Walter Mignolo, sémiologue argentin, à susciter l'appétence en faveur de la désobéissance épistémique. Le concept formulé par Christiane Voller offre des perspectives inédites pour appréhender non seulement la pensée philosophique, mais plus fondamentalement encore sa portée, son geste et sa position. Ce concept décanonise, déboulonne une philosophie qui s'est prise au jeu des grands empires et des absolus. Ce concept pose la question essentielle de l'ancrage des pensées philosophiques dans leur contexte historique et permet de formuler une approche résolument critique, politique et prospective de l'activité des philosophes. Nous avons la responsabilité, me semble-t-il, non pas d'être des lieux de prescription, de reproduction d'économies de pensée, mais celle de nous muer en des espaces liminaux où sont fertilisés les imaginaires communs, les concepts agentifs qui préfigurent des futures alternatifs en lieu et place des futures inévitables. Soyons les liniers de pensées nouvelles, les mégaphones de pensées pirates. Merci beaucoup et merci à chacun, chacune. Et un infini merci à Christiane de cette belle opportunité. Et merci, la BPI. Merci à toi, Stéphanie, pour cette très belle introduction. Je voudrais poursuivre en invitant Christiane Voler, qui est la conseillère scientifique de ce cycle, à venir le présenter. Cette première séance, en jeu de la philosophie de terrain, va en effet avoir cet objectif-là, mais c'est Christiane qui en parlera beaucoup mieux que moi. Mieux que toi, non, mais j'espère aussi bien. En tout cas, merci d'abord à vous d'être là ce soir. Merci beaucoup à Geneviève de Maupéou pour cette initiative qu'elle a prise et qui est vraiment extrêmement heureuse. Merci à la BPI et à son équipe de cet accueil. Merci à nos intervenants et intervenantes de ce soir qui ont accepté de rentrer dans ce jeu-là également. Et puis, merci au Centre Wallonie-Bruxelles aussi pour cette complicité que, effectivement, Stéphanie vient d'énoncer en de très beaux termes. Et juste quelques mots, en fait, pour parler de cette philosophie de terrain qui va nous occuper pendant trois séances, trois tables rondes. La première aujourd'hui qui est sur les enjeux de la philosophie de terrain. La deuxième qui aura lieu le 4 mars sur, cette fois-ci, le rapport de la philosophie de terrain à la pensée critique. Et la troisième qui aura lieu le 8 avril sur la relation de la philosophie de terrain avec des problématiques esthétiques et avec la question de la représentation. Donc, voilà, trois aspects qui n'éclairent pas du tout la totalité du sujet, mais qui permettent au moins de focaliser sur certains points. Et pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire philosophie de terrain, qui paraît effectivement un oxymore total, puisque si on imagine les philosophes avec une longue barbe blanche dans le ciel, on a bien du mal à se représenter le rapport au terrain. Le rapport au terrain, il est quand même quelque chose qui concerne, en tout cas sur le plan de la recherche, essentiellement apparemment les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, etc. Et ce sont elles, effectivement, qui ont initié ce rapport au terrain. Et même beaucoup d'auteurs issus venus de la philosophie, qui ont commencé par la formation philosophique, ont renoncé à la philo pour pouvoir faire du terrain. Et en tout premier lieu, Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, qui était philosophe et qui a renoncé, effectivement, à la philosophie pour se sentir plus proche des réalités de son temps qu'il souhaitait explorer. Et puis, bien sûr, dans la deuxième moitié du XXe siècle, Pierre Bourdieu, qui, lui aussi, était un brillant philosophe et qui a renoncé à la philosophie, enfin, renoncé en tout cas à être philosophe au sens propre pour devenir sociologue, au moment de la guerre d'Algérie, se rendant compte que les réalités précisément de terrain et les réalités, donc, de ce qu'était la violence de cette période étaient absolument inappropriables par la philosophie et que, si l'on voulait en comprendre quelque chose, il fallait passer par un autre biais. Et puis, sans oublier Claude Lévi-Strauss, bien sûr, qui a renoncé, lui aussi, qui, lui, philosophe au départ également, a renoncé à la philo pour l'anthropologie. Et puis, Jeanne-Favre Saada, qui a suivi exactement le même parcours pour l'ethnologie. Et actuellement, par exemple, quelqu'un comme Philippe Descola, qui, lui aussi, était philosophe à l'origine et a quitté la philosophie, donc, pour l'anthropo. Donc, voilà, on voit comment, dans toute cette période du XXe siècle, il y a eu énormément, finalement, de défections et de défections de gens brillants et très puissants intellectuellement pour se tourner vers les sciences sociales au motif du fait qu'ils refusaient d'être assignés au ciel des idées. Et cependant, il y a bien dans la philosophie toute une tradition empiriste. Et depuis ses origines, on peut penser à Démocrite, on peut penser même à Aristote, pour une large part. On peut penser, bien sûr, aux Pyrrhoniens, on peut penser aux philosophes de l'Antiquité, on peut penser à Épicure, on peut penser à tous ces philosophes qui ont affirmé, effectivement, l'importance des sens, de la réalité concrète, pour former, pour construire la pensée. On peut penser à ceux du XVIIIe, du XVIIe, du XVIIIe, à Locke, à Hume, en particulier dans les courants empiristes anglais. Et puis, évidemment, et d'ailleurs, Stéphanie en a parlé, à James, et à tout, à Hume, à tout un courant anglo-saxon qui, effectivement, a fait de la philosophie une discipline qui, elle aussi, a trait à l'empirisme et à la question du pragmatisme et de l'expérience. Mais il aura fallu, je crois qu'on peut le dire, attendre le tout début du XXIe siècle, c'est-à-dire les années 2010, pour qu'on puisse, effectivement, s'affirmer philosophe en faisant du terrain et à partir du terrain et donc ouvrir la philosophie à ce nouveau champ. Et nous sommes, finalement, nombreux à le faire. Vous le voyez déjà ce soir et vous le verrez aussi dans les soirées suivantes. Et je pense que là, il y a une porte qui s'est véritablement ouverte pour affirmer cette position-là, que chacun peut ou non revendiquer, que chacun présente de manière différente et il n'y a pas du tout d'accord et de, comment dire, d'unanimité sur ce sujet-là, même entre nous. Il y a beaucoup de différences et vous les verrez sûrement dans le débat qu'Alison a super bien préparé. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de consensus là-dedans. Et même, on peut dire que c'est sans doute le dissensus qui fait la puissance de la philosophie de terrain. Et ce dissensus, on peut le voir, y compris dans les ouvrages qui sont publiés autour de ces problématiques, dont en particulier, un que je mentionnerai, qui est le manifeste pour une philosophie de terrain, qui a été édité dans le cadre d'une nouvelle collection aux presses universitaires de Dijon, qui est coordonnée par Jean-Philippe Pierron, et dont Maude Bénétrault, Marion Bérard, Damien Delorme, et puis d'autres, parce qu'il y a tout un panel, effectivement, qui a préparé ce bouquin, ont été les artisans. Et puis, dans le petit ouvrage pour une philosophie de terrain que j'ai publié en 2017 et qui est édité maintenant ce mois de février, là, 2024. Donc, j'espère que vous allez vous le jeter dessus. Et puis, dans l'ouvrage que nous avons publié à quatre philosophes, Sophie Djigo, Isabelle Delplat, Sophie Djigo, d'ailleurs, viendra aussi à la prochaine séance. Donc, Sophie Djigo, Isabelle Delplat, Olivier Razak et moi, et qui s'intitulent Des philosophes sur le terrain. Et puis, bien d'autres ouvrages encore que je suis bien loin de pouvoir citer tous et dont le nombre va aller en augmentant. Et puis, sans parler aussi au Collège international de philosophie, de tout un programme sur la philosophie de terrain qui est coordonné par Pauline Vermeurene. Et puis, voilà, à l'ENS Lyon, de tout un programme qui s'est intitulé Philosophilde également et qui, lui aussi, a mis en oeuvre ces questionnements. Voilà, donc, je dirais qu'il y a un véritable vivier et une énergie de ce domaine, finalement, qui est en train de s'ouvrir et dont j'espère qu'il va vous parler et dont je suis sûre que nos invités vont parler avec le brio qui les caractérise. Merci beaucoup, Christiane, pour cette introduction à la philosophie de terrain. On va maintenant laisser la parole à Alison Bouffet qui va, effectivement, animer cette séance. Je voulais simplement présenter à Alison, dire que Alison est agrégée de philosophie et qu'elle travaille à l'université Paris-Cité. Ce soir, elle va être aux côtés de Julie Henry, de Magali Besson et de Nicolas Prignot et je te laisserai, Alison, les présenter. Je voulais simplement vous dire que cette soirée, c'est vraiment une introduction, notamment à la méthodologie, aux concepts et aux enjeux de la philosophie de terrain et j'espère que vous allez savourer toutes les pistes qui vous seront proposées ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie et Geneviève et merci, Christiane, pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir et de pouvoir animer cette table ronde. Je vais reprendre ce que tu disais, Christiane, peut-être sur les clichés associés à la définition de la philosophie, la grande barbe blanche. Quand on essaie de définir en effet la philosophie, on la définit souvent ou on la conçoit comme une entreprise plutôt solitaire de rationalisation du réel. On imagine Platon qui remonte par-delà la diversité du sensible vers les principes ou les idées ou le ciel des idées. On imagine Descartes seul dépassant la tromperie des sens par l'introspection et la puissance de la raison. Faire de la philosophie en ce sens, ce serait produire un système conceptuel en allant au-delà du fracas de l'expérience dans lequel nous sommes plongés au quotidien. Au contraire, ce qu'on va explorer ce soir, c'est une philosophie de terrain qui s'ancre dans la multiplicité des vécus et des expériences. Par des méthodologies extrêmement diverses, par l'histoire des discours ou l'exploration des archives pour certains, par l'entretien et la discussion philosophique partagée, par l'observation en empruntant aux méthodes de sciences sociales ou en bricolant des pratiques nouvelles de recherche, parfois artistiques, les philosophes subvertissent des modes classiques de philosophie qui s'étaient imposés dans l'institution académique philosophique. Il s'agit souvent de sortir de la pratique seule du commentaire, de cesser de se rapporter en interne aux discours philosophiques et de court-circuiter l'image de la philosophie comme activité de surplomb, d'extériorité, cette image de tour d'ivoire associée à la pratique philosophique. L'expérience dans les philosophies de terrain n'est pas une simple illustration des concepts, mais est ce qui nous interpelle, le point de départ de mode de problématisation. C'est à partir du terrain que le problème philosophique émerge et se construit. Dès lors, on retrouve des philosophes dans les hôpitaux, dans les zones frontières, dans des cours de justice, voire dans des jardins partagés. Les trois intervenants que nous avons le plaisir d'écouter ce soir manifestent cette pratique plurielle de la philosophie, une philosophie de terrain, mais vous allez le voir sans affiliation d'école ni unité méthodologique. C'est cette diversité des pratiques que nous allons explorer pour comprendre comment on peut faire de la philosophie à partir du terrain, ce que cela signifie concrètement et ce que le terrain fait à la philosophie. L'objectif pour nous ce soir, ça va être de dégager quelques éléments, quelques points communs dans ces approches et donc d'avoir une discussion à la fois de définition et de méthodologie. Je vais d'abord vous présenter nos trois intervenants. Tout d'abord, Julie Henry, maîtresse de conférence en philosophie moderne et philosophie de la santé à l'ENS de Lyon dans le laboratoire Triangle. Julie Henry, vous travaillez sur l'éthique des pratiques de soins et vous défendez une philosophie de terrain fondée sur des méthodologies ethnographiques, des observations et des entretiens en collaboration avec la sociologie. Dans un dialogue avec Spinoza, vous ancrez votre travail dans la question des affects et de l'intersubjectivité et vous proposez ainsi une philosophie pratique capable d'éclairer et de justifier une éthique de la santé, de penser la relation entre soignants et soignés. Juste à côté de vous, Magali Besson, qui est professeure de philosophie politique à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et vous travaillez sur les théories contemporaines de la justice, justice sociale, justice pénale et réparatrice à la fois au niveau national et international ainsi que sur les théories critiques de la race et du racisme. Vous avez notamment traduit et discuté les ouvrages du théoricien américain Webb Dubois ou Dubois que je prononce toujours mal. Vous défendez une pratique philosophique interdisciplinaire articulée aux sciences sociales mais capable dans sa spécificité d'éclairer les débats sur les normes sociales. Et enfin, Nicolas Prignot à ma droite, vous êtes philosophe et physicien, professeur à l'École de recherche graphique de Bruxelles et à l'École supérieure des arts de Saint-Luc. Vous travaillez avec la pensée de Félix Gattari principalement sur les questions de luttes environnementales. Vous définissez votre pratique sous le terme de gestes spéculatifs, du moins vous nous direz si c'est encore le cas et vous avez notamment travaillé sur la manière dont on peut affronter la dévastation écologique à travers de nouvelles formes de récits. Trois manières donc différentes d'aborder la philosophie de terrain et puis trois domaines, trois types d'objets très différents. D'un côté, les questions de santé, les questions politiques et les questions environnementales. Et peut-être pour ouvrir un peu cette discussion, une première question un petit peu rapide qui serait sur votre propre définition de vous-même. Est-ce que d'abord, vous, vous définissez vous-même comme philosophe et est-ce que vous reprenez à votre compte cette expression de philosophe de terrain ? Je vous laisse répondre chacun au tour. Merci. Merci Alison et bonsoir à toutes et à tous et merci aussi à la BPI, au Centre Wallonie-Bruxelles, à Christiane Voler de cette organisation et de cette invitation. Moi, je me définis d'abord comme philosophe. Je pense que je me définis d'abord comme philosophe parce que c'est ma formation, parce que c'est la discipline que j'enseigne et aussi parce que c'est en tant que philosophe que je vais sur le terrain. Ce n'est pas, ça pourrait être en tant que sociologue ou ça pourrait être dans une démarche personnelle, mais c'est en tant que philosophe. Et dans un deuxième temps, en effet, moi, j'accepte volontiers ce concept en fait ou ce terme en fait, cette expression de philosophie de terrain parce que pour travailler les questions que je me pose sur la santé et sur les relations de soins, j'ai besoin d'aller au contact des pratiques, j'ai besoin de faire des entretiens, de discuter avec les praticiens, avec les acteurs qui les incarnent. Et donc voilà, c'est une sorte en fait de pratique philosophique qui est un peu à l'interface entre cette formation disciplinaire avec l'histoire de la philosophie puisque je mobilise en effet des textes d'histoire de la philosophie et puis des terrains contemporains dans le domaine de la santé. Merci, bonjour, bonjour à toutes et tous. Moi, alors, je me définis aussi comme philosophe, en tout cas comme chercheur et professeur de philosophie et de philosophie politique et j'entendrai par philosophie cette discipline qui nous permet de comprendre ce que nous pensons quand nous pensons ou ce que nous disons quand nous parlons. Autrement dit, mon métier de philosophe consiste à poser des problèmes et pas des polémiques, à transformer des notions confuses en concepts clairs et distincts et à proposer des thèses ou des énoncés, y compris des énoncés normatifs, mais qu'on peut argumenter, donc qu'on peut évaluer et qu'on peut discuter ensemble. Jusqu'à un certain point, cette pratique philosophique me semble devoir être désubjectiver ce que j'entendrai toutefois en affirmant que le positionnement du ou de la philosophe ne peut pas être négligé en particulier lorsqu'il s'agit de poser des problèmes de philosophie politique. En revanche, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure, je ne me définis pas comme philosophe de terrain. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de l'invitation aussi. On se répète un peu, mais merci quand même. Moi, je me définis aussi comme philosophe. Comme vous l'avez entendu, j'ai d'abord été formé aux sciences physiques. Après, j'ai déserté la physique pour aller à la philosophie. Parfois, ça se fait dans l'autre sens. Moi, je me dirais plutôt philosophe des sciences et ce qui me motive, les problèmes qui m'intéressent, c'est plutôt les problèmes en environnement. J'essaie effectivement de travailler sur des problématiques sous l'angle des problématiques environnementales, mais en tant que philosophe. Effectivement, pour moi, c'est important d'aller à la rencontre des problèmes qui sont les miens et qui parfois sont partagés par des gens du terrain ou par des situations problématiques et d'arriver à rentrer en relation à partir des problèmes. Et alors, l'acte de problématiser, mais c'est aussi de voir comment est-ce que des problèmes qui sont les nôtres... Moi, j'aime bien la définition de Gilles Deleuze qui disait que la philosophie, c'est avant tout fabriquer des concepts, mais en réponse à des problèmes et que si on ne comprend pas les problèmes, en fait, on ne comprend pas la philosophie. Et donc, dans le groupe dans lequel j'ai travaillé pour faire ma thèse, le groupe d'études constructivistes de Bruxelles, il y avait des sociologues, il y avait des artistes, il y avait des philosophes et en fait, l'idée de terrain était vraiment présente parce que pour nous, c'est du terrain et c'est des situations problématiques. Mais cela dit, pour respecter les philosophes qui sont membres du groupe et qui sont des historiens de la philosophie, pour eux, c'est un terrain, c'est-à-dire que en fait, ça se joue, pour eux, il y a des questions et des problèmes qui se jouent en l'histoire de la philosophie, mais ça vous situe, c'est-à-dire que ça vous situe d'une manière différente quand vous avez d'autres types de problèmes. Et donc pour moi, l'idée qu'il y ait une philosophie qui n'aurait pas de terrain, c'est qu'il faut faire très attention parce qu'à mon avis, c'est un type très spécifique de philosophie et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un enseignement et une histoire des idées et s'intéresser à comment on construit les concepts, à des problématiques logiques, etc. Mais dire qu'une philosophie pourrait complètement se passer, de faire un retour, pour moi, c'est un mouvement d'aller-retour si on veut dire d'une certaine manière entre le concept et ses usages, ses effets. William James dit oui, on en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est dans un texte qui s'appelle la théorie pragmatiste de la vérité où William James dit les idéalistes, ils pensent qu'ils doivent faire de l'abstraction. Je paraphrase un peu parce que je ne me souviens plus. Mais il dit les idéalistes pensent qu'une fois qu'ils ont le concept et l'idée, ils ont atteint leur but. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des sujets rationnels, des sujets pensants. Et puis c'est tout. Et les pragmatistes disent que c'est la moitié du trajet. C'est-à-dire qu'après, ces idées-là, elles doivent être confrontées, elles doivent être travaillées et elles doivent être mises en rapport avec leurs conséquences. Et donc là, pour le coup, effectivement, cette idée de terrain sous cette forme-là, ça m'intéresse. Merci beaucoup pour cette introduction. Je propose maintenant de passer à un moment où pendant 15 minutes environ, chacune, chacun, présente ses objets de recherche pour essayer de nous montrer à la fois comment ceux-ci s'inscrivent dans la philosophie, demeurent des problématiques philosophiques et en même temps, le type de perspective, le type de dialogue aussi avec les sciences sociales que vous avez instauré dans vos pratiques philosophiques respectives. Donc on va commencer avec vous, Julie Henry. Merci Alison. L'ordre n'a pas de raison particulière, je précise, si ce n'est qu'on a remarqué en fait que c'était l'ordre alphabétique des prénoms, mais je ne sais pas si c'était l'idée. Alors je vais essayer de vous expliquer en fait pourquoi moi j'ai été amenée à un moment donné à venir en fait sur le terrain des pratiques de soins et pourquoi en même temps je continue à me définir comme philosophe. Moi c'est donc à l'éthique des pratiques de soins que je m'intéresse aux pratiques soignantes et je m'intéresse à la manière dont elles sont incarnées, dont elles sont incarnées par des soignants qui peuvent avoir des statuts différents, qui peuvent avoir des repères différents des expériences aussi assez diverses et ce qui m'intéresse c'est à la fois ce qui se joue en fait dans la décision médicale mais aussi comment les soignants à la fois font équipe, ce qui ne va pas du tout de soi, ce n'est pas du tout parce qu'en fait ils travaillent pour autour du patient que ça va de soi de faire équipe et en même temps comment se dessinent en fait des trajectoires individuelles au sein de cette équipe et comment ces trajectoires individuelles elles se dessinent au contact des évolutions législatives des contraintes organisationnelles et des diverses rencontres et dans ce cadre je porte une attention particulière aux représentations et aux valeurs qui sont embarquées dans les pratiques de soins pour reprendre une expression chère à Dewey qu'on a déjà mentionné tout à l'heure que ces repères en fait et que ces valeurs ils viennent de la formation qu'ils ont reçue qu'ils viennent des demandes sociétales ou des affects aussi Alison vous l'avez dit je travaille beaucoup à partir depuis la philosophie spinosis donc la question des affects en fait ce qui se joue entre une situation et ce qu'elle fait jouer pour nous et donc pour moi en fait dans mon travail la situation elle n'existe pas la situation la relation de soins elle n'existe pas indépendamment des acteurs donc vous allez me dire c'est une évidence de fait il n'y a pas de pratique de soins s'il n'y a pas de soignants mais ça va un petit peu plus loin parce que pour moi en fait la situation elle n'existe pas dans la façon en fait dont je vais l'étudier indépendamment non seulement du rôle que jouent les acteurs mais plus encore de la façon dont ils parlent de leur rôle en fait c'est pas tant la situation au sens factuel qui m'intéresse mais de voir en fait comment ils l'incarnent pourquoi ils l'incarnent comme ça et donc ce qu'ils en disent en fait ce qu'ils disent de leur pratique et à partir de là ce qui va m'intéresser c'est comment les représentations qui émergent elles vont entrer en interaction avec la situation avec d'autres discours ou avec d'autres propositions et pour ça en fait les situations de soins elles sont particulièrement intéressantes dans ce qui m'intéresse parce qu'elles condensent beaucoup de choses les situations de soins ce sont comme d'autres des situations qui parce que ce sont des situations de santé de maladie de vie de mort de dépendance de convalescence d'impuissance parfois elles condensent au sens chimique des choses qui sont plus diluées habituellement dans la vie de tous les jours et donc je m'en sers un peu si vous voulez de ces situations comme des révélateurs elles m'intéressent en elles-mêmes mais elles m'intéressent aussi parce qu'elles vont rejoindre un certain nombre de questions philosophiques de problèmes philosophiques qui ont traversé les siècles et qui existent bien en amont de ces situations et c'est pour ça en fait que je vais mobiliser des textes de l'histoire de la philosophie et donc des auteurs notamment Spinoza mais pas que des auteurs qui n'ont absolument pas connu évidemment la cancérologie la réanimation les soins palliatifs les terrains sur lesquels je peux être actuellement ou l'oncogénétique encore alors quelques exemples du coup de questions philosophiques que je retrouve vous allez voir c'est vraiment des questions toutes simples ça peut être par exemple ça rejoint un peu ce que tu disais Magali ça peut être par exemple comment on prend des décisions quels sont les moteurs de nos actions et là on voit une forme de paradoxe parce qu'aujourd'hui on insiste beaucoup on reconnaît beaucoup les déterminants sociaux nous sommes déterminés en fait par un ensemble de facteurs et en même temps on insiste beaucoup aussi surtout en éthique en santé sur la liberté quasi absolue qu'on a de se décider par soi-même donc là déjà on a une petite tension philosophique déterministe liberté comme on se retrouve dans ce contexte en tout cas du coup à partir de là moi j'essaie de mettre un peu les situations de soins en contexte et j'essaie de voir notamment dans l'éthique en santé telle qu'elle est formulée aujourd'hui l'éthique des droits en fait du patient j'essaie de voir par exemple quelles sont nos normes sous-jacentes non interrogées par exemple le patient acteur le patient qui prend les décisions pour lui-même le patient qui intervient en fait dans son parcours de soins le patient qui calcule au plus juste ce qui est bon pour lui voilà c'est un ensemble en fait de figures que moi je vais interroger par exemple autre exemple de questions qui se posent et ça rejoint ce que je disais sur le côté déterminisme et liberté ce qui m'intéresse tout particulièrement dans l'éthique des pratiques de soins c'est comment on peut penser une forme de cheminement éthique en contexte contraint ça c'est une question qui me titille depuis ma thèse ça ne m'a pas soutenue en 2013 quand même oui ça fait 10 ans c'est vraiment une question qui m'interroge que j'avais travaillé depuis Spinoza dans ma thèse et qui m'a menée après sur les pratiques de soins dans la question des pratiques de soins de quelle marge de manœuvre on dispose et surtout quelles sont les conditions de possibilité pour investir ces marges de manœuvre les pratiques de soins elles sont extrêmement contraintes il y a des contraintes économiques des contraintes organisationnelles des contraintes législatives des contraintes de protocole etc et bien moi ce qui m'intéresse en fait c'est comment on peut penser un cheminement éthique des soignants au sein en fait de ces contraintes et surtout comment on les accompagne dans cette démarche c'est pourquoi je travaille des méthodes de réflexion éthique participative j'aurai peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure donc voilà comment se prennent nos décisions quels sont les moteurs de nos actions comment un cheminement éthique est possible en contexte contraint et puis dernier exemple ce qui m'intéresse aussi dans les relations de soins ce sont les relations humaines qui sous-tendent en fait ces relations de soins donc voyez à chaque fois je me détache je pars en fait du contexte contemporain je me détache un peu de la spécificité de ce contexte pour retrouver ce type de questions philosophiques qui ont traversé les siècles quelles sont les relations humaines entre soignants et patients bien sûr mais aussi comme je le disais tout à l'heure quelles sont les relations humaines entre soignants parce que encore une fois ça ne se présuppose pas en fait de faire équipe et puis quels sont les acteurs invisibles entre guillemets de la situation la société la loi la famille qui est plus ou moins visible parfois ou d'autres intervenants qui viennent comme ça interagir sans être forcément présent immédiatement dans le colloque médecin-patient et à ce niveau-là on demande vraiment beaucoup aux soignants il y a beaucoup d'injonctions morales il faut qu'ils soient à l'écoute il faut qu'ils soient bienveillants il faut qu'ils fassent preuve d'empathie il faut qu'ils voient la personne derrière la pathologie etc. et moi à chaque fois vous voyez c'est le côté toujours poser des questions essayer de comprendre les questions moi je me dis par exemple c'est quoi écouter c'est pas juste écoute voilà t'as 5 minutes tu causes et puis après je passe à autre chose et qu'est-ce que ça suppose d'un côté en fait j'ai des protocoles j'ai des lois j'ai des contraintes organisationnelles mais en même temps je t'écoute donc je dois tenir compte en fait de ta perception de la situation qui en fait partie etc. et là de nouveau ce qui m'intéresse c'est quelles sont les conditions qu'est-ce qu'elles sont les contours déjà de ces termes quelles sont les conditions de possibilités et qu'est-ce que ça fait à la personne qui est le soignant la personne qui incarne cette pratique professionnelle quand on lui demande en fait de faire preuve de ses attitudes et donc voilà pourquoi j'ai besoin en fait d'aller sur le terrain et dans ce cadre en fait j'ai à la fois des points communs et des différences avec les sciences sociales les différences permettant une articulation des points communs parce que vous l'avez dit Alison j'ai recours à des outils en commun et particulièrement la question de l'entretien parce que enfin l'outil de l'entretien parce que pour savoir quelles sont les normes quelles sont les valeurs qu'ils sont implicitement mobilisés par les acteurs dans leur pratique j'ai besoin qu'ils me les racontent j'ai besoin en fait qu'ils les mettent en mots pour voir émerger avec eux ces représentations mais par contre ce que je cherche c'est un peu différent par exemple de la sociologie je travaille beaucoup avec une collègue qui est aussi dans mon laboratoire qui s'appelle Audrey Vézian et qui est chercheur au CNRS en sociologie des organisations et des actions collectives et donc par exemple ce qu'elle pourra faire elle en tant que sociologue sur nos terrains communs ce sera par exemple identifier les différents déterminants en jeu dans la situation voir comment ils s'articulent pour essayer de comprendre un peu les ressorts de l'action collective et ça ça requiert une très grande rigueur empirique parce que c'est vraiment comprendre la situation en fait qui est en jeu moi j'ai un peu plus de marge j'ai de la chance j'ai un peu plus de marge parce que ce qui m'intéresse moi ce sont les fondements anthropologiques sous-jacents c'est-à-dire voir comment les représentations elles vont émerger et elles vont se modifier elles vont être en mouvement au contact des situations des expériences des rencontres etc. avec d'autres discours avec d'autres façons en fait de voir de voir la situation d'autres perspectives sur la situation par exemple je parle de Spinoza des soignants voilà c'est une autre perspective de la situation et pour ça vous voyez comme je viens de le dire en fait ce que je vais faire je vais pouvoir m'autoriser mais aussi ça va être important pour moi de pouvoir apporter ce que j'appelle avec Anguilhem de la matière étrangère vous savez c'est cette belle phrase de Anguilhem pour la philosophie toute bonne matière est étrangère et toute matière étrangère est bonne je crois que je ne l'ai pas dit dans le bon sens mais c'est à peu près ça donc en fait moi je vais m'amuser si je puis dire à introduire en fait un élément factuel une proposition d'analyse une proposition d'interprétation de ce qui est en jeu dans une situation tout ce qui n'est pas censé en fait s'autoriser à un sociologue et donc je suis sur le terrain un des éléments de la situation je suis un des éléments de la situation au contact desquels les représentations vont se mettre en mouvement et moi je vais les étudier en mouvement je vais voir en fait ce qui se joue comment en fait elles se mettent au jour ce que ça provoque en fait chez les soignants et comment ça rebondit comment ça discute entre eux donc voyez en fait les sciences sociales elles me permettent d'avoir ce que j'appelle des ports d'attache empirique parce qu'elles décrivent très bien en fait ces situations dans leurs différents déterminants et moi ces situations je les mets en lien je les mets en regard avec des conceptualisations philosophiques qui ont traversé les siècles et qui s'incarnent de façon particulière en fait dans ces situations pour essayer comme je vous le disais rapidement par exemple pour l'écoute tout à l'heure d'y voir un petit peu un peu autre chose alors pour finir cette présentation rapide si je dois dire en quelques mots à quel type enfin comment je pourrais caractériser les résultats entre guillemets si ce n'est poser des questions auxquelles j'aboutis ce sont d'abord des résultats sur le terrain parce que je les lis avec d'autres repères j'y vois d'autres choses en fait aux côtés encore une fois des déterminants à l'oeuvre mais aussi aux côtés de ce qui est spécifiquement contemporain parce que non seulement je ne suis pas sociologue par exemple ou anthropologue mais en plus je ne travaille pas depuis des philosophes contemporains donc il y a toujours en fait ce regard un peu décalé il y a des résultats aussi qui appartiennent au terrain qui sont pour le terrain parce que l'idée en fait c'est que en fait ce n'est pas anodin d'entrer dans cette conversation philosophique c'est comme de participer à une réflexion éthique c'est une chose d'inviter un éthicien comme un consultant qui va vous donner un avis sur la situation c'est autre chose de faire de l'accompagnement éthique et du coup de participer à la réflexion éthique et en général j'essaie de prévenir les soignants sur le fait qu'on n'en sort pas tout à fait pareil mais rassurez-vous le philosophe non plus n'en sort pas tout à fait pareil on ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu certaines choses ça n'avait pas suscité des éléments en nous il y a une phrase une proposition de Spinoza qui est l'homme pense et Macheret avait proposé d'interpréter ça comme en l'homme ça pense alors pas au sens inconscient freudien etc. mais au sens une fois qu'il y a une idée qui est passée ça continue vous savez on aimerait bien des fois pouvoir arrêter mais non les choses continuent en fait de s'articuler et donc les soignants ils jouent de cette interaction et après ils peuvent se réapproprier en fait ce qui a émergé et peut-être j'en donnerai un exemple tout à l'heure des fois de façon assez inattendue d'ailleurs pour moi donc ça ça leur appartient et puis il y a un dernier élément qui m'appartient si j'ose dire c'est la recherche que je fais depuis le terrain c'est-à-dire qu'en fait je poursuis ce travail d'essayer d'affiner progressivement ces éléments d'anthropologie philosophique ça rejoint un peu ce que disait Magali tout à l'heure d'essayer en fait de continuer de comprendre ce que nous sommes en tant qu'être humain pourquoi nous disons ce que nous disons en tant qu'être humain pourquoi nous agissons comme nous agissons et pourquoi aussi dans quelle mesure on peut aussi agir autrement à l'avenir et donc parallèlement j'ai un travail d'accompagnement éthique dans les pratiques de soins qui est à la fois informé par mes recherches parce que du coup en fait ce que j'ai essayé de comprendre des représentations en mouvement je le mets en oeuvre après dans les groupes de réflexion éthique et en même temps qui informe aussi mes recherches parce que de nouveau voilà ce sont des représentations en mouvement ça me donne du matériau de cette matière étrangère dont j'ai besoin en fait pour essayer de continuer de comprendre ce que nous disons comment nous le disons et comment nous agissons donc en fait pour résumer je dirais que c'est une sorte de une sorte peut-être de philosophie dans la cité si je puis dire mais c'est pas de la recherche-action parce que je propose pas en fait des modifications directement et puis c'est une philosophie qui est ancrée sur le terrain mais qui n'est pas complètement située dans ce terrain encore une fois parce que du coup je la mets toujours en regard avec des auteurs d'autres siècles et avec des conceptualisations philosophiques que j'apporte vraiment comme matière étrangère en fait sur le terrain pour essayer de susciter cette marge de susciter ce mouvement voilà ce que je peux dire comme première présentation merci beaucoup Julie Magali Besson si vous voulez prendre la parole vous avez 15 minutes également merci beaucoup c'était passionnant et en effet je me rends compte à quel point nous n'avons rien à voir mais c'est absolument je pense que c'est par ailleurs extrêmement parlant ce que vous avez dit et la manière dont pour moi la question du terrain va se poser mais en politique je crois et pas en éthique et je pense que une des grandes différences sans doute porte sur cet objet enfin sur ce domaine plutôt donc pour en venir à la question du terrain en philosophie et de la philosophie de terrain alors je suis obligée de revenir un tout petit peu sur ma trajectoire et donc je suis aussi beaucoup plus vieille que vous et donc je suis obligée de faire un petit bond temporel de 20-25 ans à peu près puis après je sauterai jusqu'à il y a 10 ans et puis après je reviendrai avec vous pour retomber dans le présent alors il y a 20-25 ans j'étais en thèse de doctorat en philosophie politique et en histoire des idées et je travaillais sur les Etats-Unis ou sur la naissance de la République américaine c'est-à-dire sur la pensée politique des pères fondateurs états-uniens et les rapports entre la construction d'un État donc les Etats-Unis d'Amérique comme structure institutionnelle et d'une nation l'américanéité ou le fait d'être américain une identité particulière et je vivais aux Etats-Unis et parallèlement en vivant pendant deux ans aux Etats-Unis je découvrais que la question des minorités raciales pouvait être une question pour la philosophie et une question pour la philosophie en épistémologie en métaphysique en ontologie en philosophie morale en philosophie politique en éthique etc. et c'était le début de mon intérêt pour un objet politique particulier mais qu'il fallait constituer en objet théorique la race sur laquelle je travaille encore depuis sur cette question en France donc on est au tournant du 21e siècle il y avait eu les affaires du foulard et du voile il y avait eu la loi de 2004 enfin il y avait la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles il y avait eu la querelle dite des démographes sur les statistiques ethniques et on était à la veille de ce qu'on avait appelé les émeutes de 2005 qui allaient faire découvrir à la France qu'elle avait peut-être un problème racial autrement dit mon pas de côté nord-américain aux Etats-Unis me ramenait à une actualité française sur laquelle les outils de pensée manquaient singulièrement et il me semblait qu'un des enjeux était précisément de les construire dans le même temps je m'impatientais devant l'histoire de la philosophie et l'histoire des idées qui était en effet ma formation philosophique aussi et je voyais les limites en philosophie politique de ce que les Américains nomment la armchair philosophie ou la philosophie de fauteuil c'est-à-dire la philosophie qui consiste à observer les choses depuis son poil comme Descartes que Alison a mentionné tout à l'heure ou bien depuis son bureau quand on est un universitaire qui a la chance d'avoir un bureau ce qui n'est toujours pas mon cas mais en tout cas de loin c'est-à-dire observant le réel et faisant de la philosophie selon deux modalités principales première modalité donc classique de la philosophie vous l'avez mentionné la lecture et l'exégèse de textes alors de textes qui peuvent être canoniques ou bien de textes qui peuvent être moins canoniques et là il y a déjà un enjeu intéressant je pense pour la philosophie y compris surtout peut-être politique donc lecture exégèse de textes et construction de modèles théoriques par abstraction du réel c'est-à-dire par mise entre parenthèses de certains détails empiriques considérés comme non pertinents pour la construction du modèle et ces deux pratiques philosophiques me semblent qui me semblent par ailleurs extrêmement importantes extrêmement formatrices dont je pense qu'on peut les pratiquer de manière conservatrice ou critique et je ne les renie pas et j'y consacre aujourd'hui encore une grande partie de mon temps de recherche mais limiter la pratique philosophique à ces deux manières de faire m'apparaissait de plus en plus insatisfaisant pour deux raisons la première la lecture analytique et interprétative de textes est passionnante puisqu'il s'agit de rentrer dans la pensée d'un autre dans le système d'un autre de repérer ses enjeux la manière dont il ou elle construit ses concepts ses catégories ses raisonnements pour en évaluer la pertinence la solidité la créativité etc. Mais pourquoi se contenter de travailler sur des textes canoniques ou un peu moins canoniques pourquoi ne pas procéder de la même manière avec les pensées des gens dits ordinaires ou avec des discours textes systèmes de pensée implicites ou explicites pour celles et ceux moi je suis en philosophie politique qui prennent des décisions politiques aujourd'hui et dont les manières de penser doivent nous intéresser puisqu'elles influencent très directement notre monde social pourquoi ne pas travailler à analyser et interpréter les débats à l'Assemblée nationale dans les commissions des lois les minutes des procès pénaux et civils les débats contradictoires les jugements rendus à l'issue des procès pourquoi ne pas écouter la parole de ceux qui sont directement concernés par ces décisions s'il s'agit d'en déterminer la valeur et la légitimité politique donc je me disais qu'il fallait étendre cette méthodologie que j'avais acquise par mes années d'études à d'autres types justement de textes et dans ce cas je rejoins un peu ce que disait Nicolas tout à l'heure il y a du terrain aussi dans la manière de travailler les textes deuxième point deuxième source de frustration de frustration pardon la construction de modèles théoriques se fait trop souvent par non pas abstraction mais idéalisation c'est à dire non pas simplement en éliminant certains traits non pertinents mais en construisant en projetant certains traits sur des situations qu'on cherche à modéliser et même l'abstraction elle-même est trop souvent non réflexive c'est à dire qu'au fond le ou la philosophe a un peu tendance à ne pas prêter assez attention sur ces traits qu'elle considère comme non pertinent par rapport à ceux qui sont pertinents c'est à dire peut-être au biais idéologique qui motive sa décision de non pertinence pour telle ou telle caractéristique cette double frustration m'a conduite à accompagner une collègue qui a été mentionnée tout à l'heure par Christiane Voler Isabelle Delpla qui venait d'obtenir un financement de recherche pour mener une enquête de terrain en Bosnie-Herzégovine sur la réception des jugements du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui avait été mis en place en mai 1993 pour juger les crimes de guerre crimes contre l'humanité et génocide commis pendant les guerres débutées en 1991 en ex-Yougoslavie en 2004 2005 2006 2007 qui sont à peu près les années où j'ai fait du terrain en Bosnie-Herzégovine le tribunal dont la toute première audience avait eu lieu en 1995 avait déjà jugé certains petits poissons c'était une expression pas mal utilisée à l'époque il y avait les gros poissons Milosevic tout ça qui attendait encore d'être jugé mais les petits poissons avaient été jugés et certains étaient déjà rentrés chez eux et nous avons pu donc avec Isabelle Delplat effectuer un terrain d'enquête auprès de victimes des crimes mais également auprès de coupables de crimes de criminels reconnus coupables pour évaluer et c'était notre question si la justice rendue au TPY correspondait à leur sens de la justice donc avec quelle catégorie de justice ils émettaient des jugements sur précisément les jugements rendus au tribunal avec quelle catégorie enfin quelle catégorie juridique leur semblait pertinente ou non dans leur système de valeurs dans leur système moraux et comment ces catégories juridiques se traduisaient en catégories éthiques ou morales ou politiques dans leur système de pensée et puis de mon côté j'ai mené également toujours en Bosnie-Herzégovine une enquête sur l'enseignement de l'histoire au XXe siècle dans le secondaire dans des lycées alors de fondation de la fédération et de la république à Serbska qui sont les deux entités distinctes de la Bosnie-Herzégovine après les accords de Dayton de 1995 et j'ai comparé des manuels d'histoire d'avant et d'après la guerre j'ai interrogé des professeurs de lycées sur leurs pratiques pédagogiques sur la manière dont ils abordaient avec leurs élèves l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale l'histoire des guerres des années 90 et la manière dont du coup les nouveaux états dans les Balkans étaient nés et sur le plan des méthodes l'enquête menée était très classiquement ethnographique c'est-à-dire plusieurs semaines chez les habitants retour régulier sur place pour nouer des liens dans la durée apprentissage au moins minimal de la langue pour pouvoir mener certains entretiens sans traducteur alors j'avoue que si je me suis aussi tournée vers les professeurs c'est parce qu'ils parlaient anglais en général et que c'était du coup beaucoup plus facile mais on a mené certains entretiens en serbo-croate ce qui n'est pas tout à fait chose aisée on menait des entretiens semi-directifs les plus courts d'une trentaine de minutes les plus longs de plusieurs heures et de l'observation participante soit dans des associations de victimes soit en classe pour les deux terrains que j'ai menés alors à mon sens la question était toujours philosophique puisque c'était celle des catégories juridico-morales d'évaluation de la justice d'un côté et celle des catégories historiques et des discours historico-mémoriels avec lesquels se transmet s'enseigne la réconciliation et la production d'un sentiment de communauté politique de l'autre côté alors si je fais très rapidement un saut temporel dix ans plus tard en 2014 il y a dix ans c'est l'année où j'ai passé ce qu'on appelle l'HDR l'habilitation à diriger les recherches c'est-à-dire le grade qui permet ensuite de postuler sur des postes de professeurs d'université et la constitution du dossier d'HDR est faite notamment dans ce qu'on appelle le mémoire de synthèse qui est une sorte de mémoire d'une centaine de pages d'égo-histoire d'autobiographie intellectuelle si on veut où on présente sa trajectoire et les problèmes philosophiques qu'on s'est posés comment on est arrivé là etc. en relisant récemment pour un autre pour autre chose ce mémoire je me suis rendu compte que l'expression philosophie de terrain revient 34 fois dans ce mémoire de synthèse autrement dit en 2014 j'étais et je me définissais comme une philosophe de terrain pour formuler et résoudre le problème philosophique du rapport entre des énoncés normatifs et la réalité du monde social pour réduire l'écart entre la théorie et l'empirie je plaidais pour mettre la philosophie à l'épreuve du terrain et par là j'entendais l'importance de tester des convictions théoriques par l'enquête empirique de mettre la méthode d'analyse de texte au service de différents discours différents ordres de langage et de penser à partir et avec les pensées et les paroles des premiers concernés par les problèmes théoriques que je me posais et j'affirmais qu'en associant terrain ethnographique et philosophie je demeurais philosophe et j'énonçais deux raisons d'abord parce que c'était toujours des catégories discursives qui étaient l'objet de mon enquête que ce soit les témoins les coupables les victimes ou les juges du TPI grec que ce soit les programmes d'histoire etc et deuxièmement deuxième raison j'écrivais que mon but n'était pas seulement descriptif mais toujours aussi normatif deux points bousculer les illusions théoriques pour penser la réalité de manière plus juste c'est ce que j'écrivais et c'était là que je voyais donc une ambition philosophique donc pas dire à leur place ce que pensent les gens mais mieux comprendre les dysfonctionnements et rendre plus juste le monde dans lequel les gens pensent ce qu'ils pensent il me semble que je défendrais encore aujourd'hui l'idée que c'est là une des fonctions importantes de la philosophie politique et je parlerais plutôt aujourd'hui d'enquête peut-être plutôt que de terrain le terrain me semblant finalement peut-être un terme trop polysémique pour ne pas être équivoque lorsqu'il ne renvoie pas à une méthodologie claire alors qui pour moi était celle du terrain ethnographique mais donc qui peut évidemment se décliner de multiples manières et dernier point je ne pratique plus donc en ce sens strict de terrain aujourd'hui mais mon approche philosophique demeure située ou ancrée et informée par les résultats des sciences sociales également de l'histoire et du droit et je demeure convaincue de la nécessité pour la philosophie politique d'une collaboration avec les sciences sociales et plus généralement d'un assouplissement des divisions disciplinaires mais je travaille désormais en collaboration étroite avec des collègues formés à l'enquête de terrain ou au travail en archive donc des sociologues anthropologues ethnologues ou historiens le temps me manquant j'ai donc préféré me concentrer et on en revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur les compétences au fond acquises lors de la formation sur mon cœur de métier mais le détour par le terrain m'ayant permis par ailleurs une approche non fétichisée et un œil plus critique sur ce qui est parfois pris comme des données du terrain mais qui en réalité ce sont toujours des interprétations qu'il s'agit précisément d'avoir les outils de déterminer comme des interprétations donc voilà pour mes 15 minutes Merci beaucoup Nicolas Frignot je vous laisse prendre la suite Merci beaucoup Magali c'était passionnant aussi et effectivement ça n'a rien à voir non plus avec ce que j'ai fait donc c'est super intéressant même s'il y a évidemment plein de termes et plein d'expressions et plein de problèmes qui en fait sont en proximité ma thèse c'était aussi c'était la pensée de Félix Guattari à l'épreuve du terrain je vais vous expliquer ce terrain mais c'était aussi à l'épreuve c'était aussi quelque chose de très situé et donc je vais aussi faire peut-être un petit retour en arrière pour vous expliquer le terrain qui était le mien en tout cas j'en ai eu d'autres mais disons celui que je m'étais dit que j'allais vous raconter aujourd'hui donc c'est le terrain de ma thèse de philo et donc qui porte sur Félix Guattari philosophe psychanalyste militant qui est quelqu'un que j'aime beaucoup dans ses textes mais que je l'image du personnage m'est très chère aussi parce que pour moi c'était quelqu'un qui était un intervenant en fait il est parfois je sais c'est obscur parfois jargonnant les livres avec Deleuze sont sans doute plus structurés je suis tout à fait d'accord mais comme tout le monde travaillait sur Deleuze de toute façon je m'étais dit je vais travailler sur Guattari et j'aime bien Guattari parce que c'était quelqu'un qui était en intervention en fait c'est pas un philosophe dans le sens où il aurait élaboré des grands systèmes théoriques qui viseraient à expliquer expliquer l'inconscient expliquer le réel etc mais c'est quelqu'un qui était vraiment en dialogue notamment avec une tradition psychanalytique particulière même si lui disait qu'il voulait devenir schizoanalyste plutôt que psychanalyste mais il n'a cessé en fait de produire des schémas de produire des manières de penser en interaction avec des gens qui étaient des gens de terrain et lui-même était praticien il recevait des patients il y avait des gens qui venaient chez lui et il s'adressait à ses praticiens pour fabriquer des outils alors moi je ne suis pas le volet psychanalytique ce n'est pas à mon affaire pour le dire platement moi ce qui m'intéressait c'était la question écologique à la fin de sa vie Félix Guattari s'est intéressé politiquement comme activiste et comme agitateur à des questions plus écologiques qu'il voyait naître donc c'était un des textes les plus brefs qu'il ait écrit qui s'appelle Les trois écologiques qui étaient vendus sous forme de petits livres qui s'adressaient directement d'ailleurs aussi à des camarades de partis politiques de l'écologie alors elle n'était pas naissante au sens où les questions écologiques existaient bien sûr déjà bien avant mais la politique écologiste naissante et dans laquelle c'était une idée qui m'avait intéressé au départ dans laquelle il disait c'est pour ça que ça s'appelle Les trois écologies qu'il fallait toujours comprendre les problèmes écologiques comme étant des problèmes qui articulaient des questions sociales des questions de socius disait-il des questions mentales et des questions de nature et donc ça peut paraître très classique aux historiens historiennes de la philosophie qui me diront bah oui c'est moi les autres et le monde chez Kant c'est la même chose en soi c'est pas très nouveau donc on pourrait se dire ok c'est pareil ce qu'il fait c'est peut-être intéressant c'est de ramener cette question là en écologie mais il ne faut pas perdre de vue justement le fait que ce n'était pas c'était pas la seule chose qu'il disait d'abord il disait c'est une articulation c'est-à-dire qu'en fait dans les problèmes écologiques ne se jouent pas simplement des dimensions qu'il s'agirait d'ajouter d'accord je ne sais pas catastrophe nucléaire c'est pas que un problème de nature et puis tout est fini c'est un problème de pollution de la nature qui fait que des questions sociales se posent et puis des questions de subjectivité les gens qui sont évacués à Fukushima dans la région autour de Fukushima etc des gens qui meurent après de dépression qu'on considère le gouvernement japonais considère que ce sont des victimes de la catastrophe alors qu'ils ne sont pas morts d'un cancer ou d'une conséquence directe mais d'une conséquence d'isolement social psychologique etc donc c'est une articulation de cette dimension dont il faut tenir compte alors ça c'était un peu le point de départ et je vous expliquerai après selon moi c'est encore un peu plus complexe que ça parce que pour Guattari ce n'est pas juste une articulation c'est qu'en fait c'est une question de frontière qui se joue dans les problèmes c'est-à-dire comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qui appartient à la psychologie c'est-à-dire à l'individu ou au moi et qu'est-ce qui appartient au social et qu'est-ce qui appartient à la nature c'est une guerre de territoire presque c'est un conflit c'est une ontologisation en fait de ces trois dimensions qui se jouent dans les problèmes et que c'est des problèmes politiques bon j'y reviendrai mais donc moi ce qui m'a intéressé par rapport à cette question-là et c'est un peu un coup de chance j'ai rencontré le terrain comme souvent rencontre des terrains par des aléas de la vie mais donc je travaille dans une association environnement et j'ai hérité du dossier sur les ondes électromagnétiques la pollution par les ondes électromagnétiques et donc moi je suis physicien à la base les ondes électromagnétiques je me dis bon oui ok en quoi c'est une pollution etc j'y connaissais rien et je rencontre des militants qui se battent contre la pollution électromagnétique alors principalement pour des questions de santé alors évidemment ça m'intéressait très très fort et je ne savais pas très bien comment me positionner donc j'étais mis moi-même à la question c'est là où effectivement le terrain je vais dire que je me suis laissé situé par mon terrain dans le sens où je me laissais interroger par lui ça ne veut pas dire que je pensais tout comme les militants qui travaillent avec moi mais je me laissais interroger et je laissais enfin on voit bien que les philosophes sont des gens dont les propres certitudes ils aiment bien enfin qui aiment bien remettre en question leur propre certitude épistémologique etc et se dire bon je vais peut-être un peu trop vite et donc je maintenais un peu ça à distance et puis quand j'ai commencé à parler autour de moi des gens qui se battent contre les ondes il y avait beaucoup de rire il y avait beaucoup de mépris oui les gens ont peur des trains ils ont peur des ondes et ça m'ennuyait très fort c'était quelque chose qui me dérangeait ce mépris en fait quasi accepté socialement normal dans certains milieux je ne dis pas mais et ça m'ennuyait très très fort et surtout après on me demandait mais est-ce que tu crois qu'ils sont vraiment malades les gens qui souffrent des ondes et en fait cette question c'est quoi une vraie maladie pour moi en tant que philosophe d'abord heureusement heureusement c'est pas aux philosophes qu'on demande de soigner les gens on n'est pas médecin donc c'est pas mon rôle évidemment de déterminer mais ce qui m'a frappé c'était vraiment cette idée que ça doit être une vraie maladie sinon ça compte pas alors maladie des ondes c'est intéressant parce que donc dans la polémique autour des ondes électromagnétiques il y a d'abord des questions du paysage des questions de savoir si on installe des antennes donc ça c'est les années 90 comme on dit en philosophe belge ou 90 comme on dit chez vous mais des questions paysagères des questions d'installation d'infrastructures de téléphones immobiles et puis petit à petit vont commencer à se poser des questions de santé c'est pas la question première c'est pas dès le départ les gens se demandent ne tombent pas malades dès qu'on installe une antenne ça c'est pas vrai les gens commencent d'abord par militer pour des tas d'autres raisons on n'a pas besoin de cette antenne relais dans notre village c'est pas beau ça nous dérange etc et puis des questions de santé apparaissent petit à petit questions de santé qui en fait étaient déjà posées par l'industrie parce qu'aux Etats-Unis il y a eu un patient inaugural aux Etats-Unis des premiers procès contre les opérateurs de téléphones immobiles il y a quelqu'un qui j'ai oublié son nom évidemment c'est Suzanne Reinhardt la première personne dont l'époux je pense le compagnon attaque une compagnie de téléphones immobiles en disant si elle a décédé d'un cancer du cerveau c'est parce qu'elle utilisait beaucoup trop son téléphone portable et ça crée un vrai débat aux Etats-Unis ça lance une polémique sur la dangerosité ou pas des téléphones en France on commence à boire avec les antennes plus qu'avec les téléphones étrangement parce qu'on se dit sans doute qu'on n'est pas obligé d'utiliser un téléphone mais par contre l'antenne on nous l'impose donc c'est pas la même chose un risque subi ou un risque choisi et puis pour faire vite le débat se cristallise extrêmement vite et très très fort entre deux pôles très simples un qui dit il n'y a aucun risque il n'y a pas de danger on peut installer tant qu'on reste à des normes où ça ne chauffe pas la peau il n'y a aucun danger et puis un groupe qui dit mais non on n'en sait rien il faut appliquer le principe de précaution c'est peut-être dangereux dans 30 ans il y aura peut-être plein de gens qui vont avoir des cancers etc. et donc il faut freiner absolument le développement et dans ce débat disons je schématise un petit peu mais dans ce débat à un moment moi j'en ai vu quand même énormément j'ai participé à des débats et et quand on dit en fait il n'y a aucun risque à partir d'un moment dans l'histoire du débat il y a une figure qui apparaît alors elle apparaît parfois physiquement dans la salle mais parfois aussi juste rhétoriquement dans les discours c'est la figure du malade des ondes ou de la malade des ondes de la personne électro-hypersensible ou électro-sensible qui souffre déjà des gens qui ont toute une série de symptômes alors ils ne sont pas spécifiques ça veut dire qu'il n'y a pas un symptôme précis c'est un ensemble de symptômes qui ont des maux de tête des insomnies des difficultés à se concentrer des problèmes de peau donc c'est toute une série de problèmes différents mais que les patients qui en souffrent vont attribuer à la présence d'ondes électromagnétiques dans l'espace et donc d'une certaine manière leur souffrance devient une preuve au sens rhétorique du fait que si ces gens-là si ces gens souffrent ça veut dire que les ondes peuvent faire souffrir et donc dire que les ondes ne sont pas dangereuses devient enfin est opposé à l'existence des personnes électro-sensibles du coup la défense rhétorique des opérateurs et de leurs alliés c'est de dire évidemment en fait ils ne souffrent pas des ondes c'est dans leur tête d'accord ils souffrent de dépression de phobie de tout ce que vous voulez c'est dans leur tête donc c'est pas une vraie maladie sous-entendu c'est pas lié aux ondes c'est autre chose et donc ça ne nous intéresse pas et donc moi c'était cette distinction qui m'ennuyait en tant que philosophe des sciences c'est de dire mais en fait d'où ça sort pourquoi est-ce qu'on dit ça quelle est la science qu'il y a derrière éthiquement comment est-ce qu'on peut se positionner comme ça est-ce que le principe de précaution c'est quand même pas un bon principe politique donc c'était toutes ces questions qui au départ vraiment me motivaient à en fait défendre ces gens enfin en fait parce que c'est vrai que moi je me sens situé politiquement dans le débat c'est-à-dire que je ne vais pas dire oui c'est une vraie maladie ou pas parce que ce n'est pas mon objet mais par contre politiquement si ce que je fais ennuie les opérateurs de téléphonie mobile j'avoue que ça ne me dérange pas tellement par contre si ça ennuie les patients là je me sens mal pris d'accord donc mon intervention mes interventions ont toujours été de dire moi en fait les personnes devant qui je me sens responsable je me sens responsable de ce que je dis devant les personnes électrosensibles que j'ai rencontrées que j'ai interrogées avec qui j'ai travaillé etc ça ne veut pas dire non plus que je vais dire la même chose qu'elles elles disent très bien ce qu'elles ont à dire la plupart elles sont en association elles ont des porte-parole et tout ça ils disent ça très bien ils n'ont pas besoin de moi je regarde là et donc ils n'ont pas besoin de moi pour dire à leur place ce qu'ils auraient à dire par contre voilà là où moi je peux amener des choses c'est alors il y avait pour moi il y avait deux axes un petit peu d'attaque on va dire donc c'est d'abord philosophe des sciences c'est-à-dire de voir comment sont construits les savoirs à propos d'électrosensibilité notamment et donc vraiment en très très résumé de montrer que l'idée que ce serait un problème qui serait psychique qui serait dans leur tête est en fait un espèce de raccourci de la pensée que beaucoup de scientifiques même s'ils sont très bien formés par ailleurs vont accepter parce qu'en fait c'est le repoussoir c'est-à-dire qu'en fait ce que les psys font en fait que ce soit un psy comportementaliste un psy un psy canaliste lacanien ou autre chose en fait tant que ça leur fait du bien c'est pas notre problème et ça les concerne eux alors qu'en fait la définition scientifique si on exigeait la définition scientifique du fait que c'est dans leur tête comme on exige une définition scientifique statistique pour d'autres problèmes ils n'oseraient jamais affirmer ça parce que c'est très mal construit et donc ça c'était de montrer aussi qu'en fait même dans les les problématiques scientifiques toutes les constructions scientifiques sont pas égales d'accord l'abstraction l'idéalisation de la science pour moi ne veut strictement rien dire c'est des pratiques scientifiques qui construisent et c'est dans la manière dont elles se construisent qu'on peut commencer à dialoguer voir est-ce que c'est solide est-ce que c'est pas solide est-ce que c'est intéressant est-ce que ça l'est moins et qu'est-ce que ça fait comme effet sur les patients sur les militants etc. ça c'était le premier disons grand champ et puis l'autre champ c'était de dire c'est quand même intéressant dans le débat aussi qu'en fait ça se cristallise sur la santé parce qu'en fait la proposition de vivre sans ondes ou d'avoir d'autres modes de vie en fait alors aujourd'hui avec la 5G ça se voit un peu plus parce qu'il y a plein d'alliances avec d'autres acteurs qui sont créés comme j'ai fait ma thèse il y a quand même quelques années il n'y avait pas encore la 5G c'était la 4 mais la seule différence c'était effectivement cette alliance sur mais en fait qu'est-ce que ça veut dire socialement c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire cette proposition de vivre sans ondes ça veut dire quoi où est-ce qu'on a discuté du fait qu'on devait tous être tout le temps connectés avoir des débits de téléphones portables qui nous permettent de jouer à des jeux en ligne à regarder des vidéos dans le métro etc. pourquoi est-ce qu'on ne discute pas de ça collectivement et cette proposition qu'on réduit à des problématiques de santé en disant mon interprétation c'est que les opérateurs de téléphonie mobile acceptent de parler de santé puisqu'il n'y a pas de problème donc ça veut dire qu'ils disent c'est le seul problème dont on va parler et puis le reste ils ne veulent pas en parler parce qu'en fait ils disent c'est les clients qui choisissent nous on ne change pas le monde c'est le choix libre pas des patients mais des consommateurs et donc ça pose aussi toute une série de questions philosophiques de ce type-là et peut-être juste le dernier mot pour dire la différence effectivement je ne sais pas en tout cas moi je vais dire ça mais vous ne serez peut-être pas du tout d'accord avec moi donc c'est très bien mais moi je me sentais libre de qualifier ce que je voyais plus qu'un sociologue ne le ferait peut-être c'est-à-dire que pour moi il y avait un agencement qui était là donc un système qui fonctionnait sur lequel la philosophie pouvait donner des noms pouvait nommer ça ne veut pas dire que je le définis mais de dire mais vous voyez c'est un agencement quand même particulier cet agencement-là donc on peut le qualifier on ne doit pas juste se contenter de voir les acteurs ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent et politiquement où est-ce qu'ils se situent etc c'est comment ça marche comment ça fonctionne est-ce qu'il y a des concepts est-ce qu'il y a des idées pour nommer ça alors moi j'allais chercher ça chez Guattari mais ça aurait pu être ailleurs mais voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup à tous les trois alors c'est super intéressant de vous entendre parce qu'on voit en effet cette diversité des pratiques et vous le constatez vous-même et en même temps je trouve qu'il y a certains aspects dans la discussion où on peut quand même dresser des points de partage ou des chemins de convergence dans vos trois interventions il y a quand même ces réflexions sur les valeurs embarquées les catégories politiques ou scientifiques que la philosophie aurait à charge de déconstruire les cadrages classiques qu'on oublie de questionner les figures aussi régulières le bon malade le malade victime des ondes donc des figures qui sont convoquées dans les pratiques et les discours et qu'on oublie parfois d'interroger et donc vous donnez quand même à la philosophie j'ai l'impression pour le dire un peu rapidement une fonction particulière et je trouve que dans vos trois interventions se marque aussi le rapport avec les sciences sociales qui est un rapport d'usage de certains outils en étant formé aux sciences sociales mais également un véritable décalage la philosophie de terrain ou la philosophie qui parfois fait du terrain n'est pas une sociologie mais maintient quand même cette approche particulière notamment parce qu'elle cherche à remonter à des problèmes anthropologiques structurants j'ai l'impression que dans vos trois interventions ça revenait ce qui me semble intéressant également c'est peut-être la critique aussi de la formation disciplinaire qui s'opère ici et la dimension affective que vous avez alors surtout Nicolas et Julie mobiliser cette dimension affective de se laisser interroger par le terrain se laisser saisir par les autres se laisser être déplacé donc c'était le sens de la question que je voulais vous poser de manière transversale c'est justement cette dimension de déplacement que je reprends à Christiane Voller dans son livre pour une philosophie de terrain Christiane Voller nous dit une des caractéristiques du terrain philosophique c'est le déplacement donc déplacement géographique mais aussi un déplacement épistémologique un déplacement affectif et donc ma question pour vous trois c'est cette notion de déplacement est-ce que vous la reprenez pour vous à votre compte également et quel type de déplacement vous avez pu vivre voire quel type d'inconfort vous avez pu vivre dans les différents terrains dans les différents terrains philosophiques que vous avez pu mener oui je crois je crois en effet que et ça a fait un peu écho avec ce que ce que vous avez dit tous les deux ça bouge le terrain ça bouge et ça brasse moi le déplacement je le verrai à deux niveaux dans le travail que je fais d'abord je reprendrai volontiers l'expression d'Arthur Kleinman quand il parle de morale locale et en fait et c'est peut-être je sais pas une différence peut-être je sais pas avec Nicolas c'est que en fait quand je vais sur le terrain je suis déplacée parce que je rencontre en fait différentes morales locales parce que je rencontre les différents acteurs de la situation et en fait ces morales locales contrairement à ce que pourrait laisser penser le terme d'éthique mon travail en fait c'est pas de les juger c'est pas de les réformer mais c'est pas non plus d'y adhérer alors que pourtant des fois j'aurais bien envie en fait et peut-être qu'il est là l'inconfort en fait c'est que quand on va sur le terrain en fait du coup on rencontre d'autres façons de penser on rencontre d'autres façons de faire pour comprendre ce qui s'y joue il faut essayer de se familiariser avec ces façons de faire il faut vraiment il y a beaucoup de temps d'acculturation de temps en fait où on est auprès des acteurs en observation participante ou non participante et en même temps j'essaie en fait de ne pas devenir dès l'heure non plus pour essayer de voir toutes les dimensions de la situation ces dimensions qui sont en effet articulées et les deux en fait peuvent être assez inconfortables le fait de rencontrer une autre morale locale et en même temps le fait de ne pas non plus se laisser convertir par la morale locale et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nicolas moi je ne suis pas là pour porter leur parole ils le font très bien sans moi donc ce n'est pas mon job et en effet pour reprendre ce que dit Christiane Voller il y a aussi en fait un déplacement méthodologique épistémique aussi parce que ça interroge nos cadres en fait ça interroge nos façons de faire moi en effet j'ai aussi été formée en histoire de la philosophie je suis toujours historienne de la philosophie j'ai deux vies dans mon enseignement un enseignement très historique de la philosophie et un enseignement plus éthique en santé et philo de terrain et ça déplace un peu parce qu'on va aller poser au texte en fait des questions ça déstabilise aussi un peu les collègues mais ça nous déstabilise aussi en retour à la fois du point de vue de la méthode philosophique et là j'aime bien cette idée du détour par le terrain qui fait quand bien même on n'y est plus qui modifie quelque chose et puis aussi sur le terrain un déplacement méthodologique du point de vue en fait des outils en fait des sciences sociales que moi je mobilise donc j'ai pu entendre à la fois mais là je repense ce qu'elle dit Christiane qu'est-ce que tu fais sur le terrain en fait est-ce que tu as bien été formée à la sociologie ou alors ah tu es partie sur le terrain parce qu'avant d'être maître de conférence à l'ENS j'étais pendant trois ans j'ai été philosophe dans un centre de lutte contre le cancer le centre de lutte contre le cancer de Lyon le centre Lyon-Bérard elle m'a dit ah oui tu as arrêté la philosophie et non non plus mais en même temps j'aime bien cette idée c'est inconfortable mais en même temps je pense qu'il y a quelque chose de profondément philosophique là-dedans en fait de sortir de sa zone de confort d'être toujours en train d'interroger de voir ce que ça fait au philosophe d'être sur le terrain ce que ça fait au terrain d'être en lien avec la philosophie et puis voilà de se laisser un peu questionner et bouger je trouve que c'est aussi une richesse et en effet ça c'est quelque chose que je partage c'est l'idée que c'est bien en fait qu'il y ait des points transversaux mais c'est bien aussi qu'il y ait de la différence dans la façon et dont on fait du terrain et dont on fait de la philosophie très vite évidemment le terrain en Bosnie était un déplacement à tous égards donc géographique etc il enfin morale éthique effectivement toutes les certitudes qu'on pouvait avoir alors ce qui était par ailleurs un petit peu inconfortable de fait c'est qu'à la fin enfin au début des années 2000 c'était quand même aussi en Bosnie-Herzégovine un des grands lieux comment dire de terrain de beaucoup de chercheurs en anthropologie en sociologie sur beaucoup de plans et que on était enfin la première chose c'était qu'est-ce que tu viens faire ici tu viens faire ta carrière sur la misère notre misère notre malheur nos souffrances enfin voilà et ça c'était à peu près systématique et alors sauf que ce qui était intéressant vraiment c'est que quand on disait que justement on était philosophe et pas alors le pire du pire journaliste mais sociologue était très près derrière en réalité ça suscitait une curiosité le fait qu'on soit philosophe et qui ouvrait beaucoup plus les portes et la parole enfin donc le fait qu'on explique justement qu'on travaillait sur des valeurs morales des catégories morales ou voilà que moi j'étais prof aussi donc quand je parlais à des profs il y avait quand même une communauté une familiarité de nos problèmes de nos élèves ça ça permettait aussi d'atténuer un tout petit peu le décalage et alors sur mon autre objet qui est celui de la question raciale du racisme et des réparations dues aujourd'hui pour les crimes des crimes coloniaux de la traite de l'esclavage et du colonialisme il y a un autre décalage qui est en jeu bon alors épistémologiquement bien sûr tout le décalage un de l'histoire deux des catégories juridiques qui sont sur lesquelles il a fallu que je me forme aussi donc ça c'est sur le plan épistémologique mais bien évidemment le décalage il est surtout celui de mon positionnement de personnes dominantes sur le plan racial et dominantes également en tant qu'universitaire blanche parisienne du centre de Paris c'est à dire quand même qui cumule un certain nombre de facteurs de domination alors pas tous parce que justement les dominations sont quand même multiples et être privilégié sur un plan ne signifie pas l'être sur tous néanmoins il y a évidemment et alors là je rejoins ce que vous avez dit tous les deux l'idée qu'il ne s'agit absolument pas quand on travaille sur des questions raciales de parler à la place de ceux et celles dont l'expérience vécue et celle du racisme comme tu l'as dit ils le font très bien il y a vraiment il n'y aurait aucun en fait ça n'aurait aucun sens de parler ça en revanche parler au nom des dominants ça ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant et qui est un vrai décalage et qui est un vrai une vraie difficulté notamment ma position demandant sans arrêt à être réfléchie prudente certaines des évidences qui proviennent de mon expérience ordinaire doivent être dénaturalisées doivent être voilà atténuées mes habitudes corporelles mes habitudes de mouvement dans la cité justement ne sont pas du tout des évidences en réalité le corps n'est pas une évidence et ça c'est aussi quelque chose dont je pense que les philosophes notamment doivent se départir mais tu l'as dit aussi je pense que ce type de remise en question de bousculade de nos certitudes c'est aussi quelque chose qui fait partie du geste philosophique quel qu'il soit de terrain ou pas de terrain enfin je pense qu'on est philosophe quand on veut être bousculé quoi oui je rebondis dessus effectivement je crois que c'est moi personnellement par exemple le fait que j'ai commencé d'abord par être scientifique et puis en fait c'est la philosophie qui m'a intéressé parce que ça bousculait ce que j'étais en train d'apprendre en fait moi je trouvais qu'en tant que physicien alors je n'étais pas le futur Einstein de la Belgique je vous rassure aussi tout de suite mais ce n'est pas une grande perche je crois pour la physique mais par contre ce qui donnait le sens à ce que j'étais en train de faire c'est la philosophie des sciences et en fait c'est ça qui m'intéressait c'était aussi en philosophie c'était ça c'était pouvoir réfléchir au sens de ce que j'étais en train de faire et en fait au départ déjà ce qui m'intéressait c'était les problématiques sciences société donc maintenant c'est en environnement mais c'est quand même les rapports entre les productions de savoir scientifique et ce que ça fait à la société comment c'est pris dans des agencements différents etc et donc je crois qu'effectivement l'idée qu'on aime être bousculé ça fait partie des affects de ceux qui aiment la philosophie au départ c'est l'impression que tout d'un coup on découvre des nouvelles choses mais je crois que ça appartient à l'éthos de ceux qui sont pris dans la philosophie après il y a d'autres genres de philosophes il y a des philosophes qui aiment bien dire la loi de ce qu'il doit être etc il se déplace peut-être un peu moins mais bon j'en sais rien et donc oui alors sur le terrain des ondes électromagnétiques il y avait aussi un petit peu ces questions-là parce qu'il y a aussi la question de bon d'abord moi j'en souffre pas donc qu'est-ce que et puis j'y vais avec une casquette de philosophe alors comme j'ai travaillé dans une association en environnement et tout ça ça passait parce que c'était mon boulot mais par exemple maintenant il y a quand même beaucoup d'associations d'électro-sensibles qui refusent de recevoir des sociologues par exemple parce que en fait le savoir produit alors en philosophie en sociologie etc parfois en fait alors eux le comprenaient comme étant en fait leur problème c'est un problème social c'est un problème de pauvreté c'est un problème et donc ça les déforçait donc même les sociologues alors je ne dis pas avec beaucoup de bonne volonté beaucoup d'intérêt pour ce qu'ils racontent et je me suis servi de beaucoup de travail de sociologue mais les associations d'électro-sensibles elles elles vivaient ça comme de nouveau parce qu'elles-mêmes sont dans cette distinction entre soit c'est une vraie maladie c'est biologique et on s'adresse à des biologistes et pas à des sociologues ou des philosophes parce qu'ils n'y connaissent rien soit on va parler des sociologues alors ça va nous déforcer parce que ça va faire ça va donner l'impression ça va nous déforcer alors je parle de là d'expérience de terrain c'est-à-dire que je participe à une expérience d'ailleurs et il y a eu un texte qui a été publié par une association d'électro-sensibles belge qui pour bien enfoncer le clou du fait que c'était une très mauvaise expérience disait qu'il y avait des sociologues et des philosophes dans l'équipe donc ça pouvait être que mauvais ça voulait dire que d'une certaine manière on présupposait déjà avant d'avoir commencé que c'est un problème sociologique et pas un problème biologique donc ça c'est oui alors peut-être dernier point très vite mais moi je pense aussi que je reviens encore sur un texte de William James parce que j'aime beaucoup William James dans un texte Les moralistes et la vie morale il dit tout simplement en fait les philosophes qui pensent faire de la morale sans faire l'expérience des innovations morales des gens ils se trompent parce que comment est-ce que vous voulez enfin comment est-ce que vous voulez depuis votre armchair considérer la morale abstraitement c'est les gens qui expérimentent et on expérimente tous des formes morales parfois nouvelles parfois différentes parfois bouleversantes parfois qui nous ennuient mais et donc le rôle du philosophe moral dit James il dit c'est d'enquêter sur les innovations morales c'est pas de c'est pas de de les inventer lui ou de parfois on peut mais il est un peu plus un peu plus comme on dit ça humble que Nietzsche qui disait il faut créer des nouvelles valeurs James il dit non enquêtons déjà sur les innovations morales les gens ce serait déjà pas mal parce qu'on peut pas les inventer toutes donc je crois que le rapport au terrain même dans ces questions-là il est extrêmement important parce que c'est là que ça se fait très bien merci beaucoup c'est passionnant aussi d'entendre ce retour d'une posture philosophique de personnes qui aiment être déplacées je pense qu'on l'entend plus trop souvent aussi parce que la philosophie est aussi un domaine universitaire académique qui semble aussi figé dans des dispositions de carrière etc et cette question de revenir à le fait d'aimer être bousculé je trouvais assez rafraîchissante pardon pour le mot mais qui a fait du bien entendre je voudrais poursuivre sur ce point sur la question du philosophe aussi comme corps comme personne qui est elle-même embarquée dans des valeurs et qui se questionne et qui se laisse être bousculée avec la question de la subjectivité que tu as déjà abordée un peu Julie tout à l'heure je voulais vous poser la question donc des affects qui s'engageaient dans la recherche et du lien entre l'enquêté et l'enquêtrice entre les objets de la recherche et le sujet philosophe est-ce que ce type de distinction est transformé ou par des formes de co-conceptualité par des affects partagés quel rôle pour vous de l'émotion aussi dans le travail philosophique donc voilà je vous laisse répondre sur cette question de la subjectivité des affects des émotions je dirais en fait que les affects c'est vraiment mon matériau je suis désolée je parle j'ai peut-être un problème d'orientation professionnelle mais c'est vraiment le matériau et je lutte vraiment contre l'idée en fait qu'il y aurait des situations objectives au sens de l'objectivité des sciences expérimentales c'est-à-dire on peut poser la situation devant soi en fait et la regarder mais je lutte aussi du coup dans le même mouvement contre l'idée en fait que les affects soit c'est un gros mot parce que longtemps ça a été un gros mot quand même dans les pratiques de soins vous savez cette idée en fait heureusement ça a évolué quand même mais cette idée tu laisses la personne que tu es et les émotions que tu ressens à la porte du service moi je ne sais pas comment un soignant peut entrer en fait en interaction en relation avec la personne qui est le patient s'il n'est pas là en tant que personne lui aussi donc en fait ce n'est pas quelque chose d'accessoire parce que ça dit fondamentalement quelque chose en fait de la situation donc mais en même temps je ne suis pas psychologue parce qu'il y a différents versants en fait il y a le versant tu n'es pas sociologue non c'est vrai je ne suis pas sociologue tu n'es pas psychologue pour travailler avec les affects des soignants non je ne suis pas psychologue non plus parce qu'en fait moi ce sur quoi je travaille ce n'est pas le cheminement psychique en fait des soignants ça des psychologues et notamment des psychanalystes en supervision le font très bien encore une fois ce qui m'intéresse en fait ce sont les affects en tant qu'ils font partie de la situation de soins et en tant qu'ils font partie de l'expérience professionnelle et donc de l'identité professionnelle du soignant et alors ce que je dis du soignant vis-à-vis du patient je le dis aussi pour moi c'est à dire que si le soignant en fait ne peut pas entrer en relation avec la personne qui est le patient s'il n'est pas là en tant que personne et bien on ne peut pas non plus je ne peux pas non plus entrer en conversation et en réflexion et en discussion avec les personnes que sont les soignants si je ne suis pas là aussi en tant que personne et c'est vrai qu'il y a des fois où ça bouge on dit qu'on aime bien être bougé et on en plaisante mais je vous assure que dans les trois ans que j'ai passé dans un centre de lutte contre le cancer loin justement de ma formation académique et de mes pairs et n'ayant pas non plus de supervision étant isolé en tant que philosophe au centre de ce centre ça a bougé beaucoup beaucoup de choses donc vraiment il y a des subjectivités engagées des deux côtés et ça ne fonctionnerait pas s'il n'y en avait qu'une en même temps il y a un questionnement sur qu'est-ce que je suis en tant que philosophe sur le terrain quelle est ma posture en quoi je ne suis pas évidemment un membre de l'équipe soignante pour moi ça c'est facile à voir heureusement pour les patients je ne suis pas là non plus en tant que personne individuelle ayant quelque chose à défendre et en même temps je me mets un peu en danger je me mets un peu en jeu et encore une fois du coup l'idée c'est d'essayer d'être à ce niveau-là en fait de discussion encore une fois pour sortir de ce côté la situation de soin c'est pas la situation dans son objectivité et dans toute sa rigueur empirique en fait qui m'intéresse mais en même temps encore une fois je réinsiste la subjectivité c'est pas le supplément d'âme c'est pas le parasite le bruit parasite comme disent les physiciens et donc encore une fois je pense que je dirais que j'essaie de travailler depuis la subjectivité des acteurs vraiment depuis leur subjectivité donc en fait je ne les questionne pas non plus en tant que représentant d'une classe sociale ou en tant que représentant d'un corps professionnel mais par contre ce qui m'intéresse en fait c'est comment une subjectivité s'incarne et comment en fait on arrive à entrer en discussion ce que j'appelle l'articulation dans la différence c'est-à-dire à entrer en discussion en étant différent en ayant des affects différents et en réussissant comme ça sur un espèce de fond anthropologique à entrer en fait en dialogue les uns avec les autres non pas malgré nos affects différents ou malgré les affects même ou malgré la protocolisation de la situation mais depuis en fait nos incarnations d'affect Oui alors pour le coup je pense qu'on est assez d'accord mais alors depuis mon terrain ou mes objets je l'aurais formulé alors et puis la question était plutôt votre subjectivité et toi tu as parlé de la subjectivité des acteurs et je pense que c'est une bonne manière en effet d'entrer dans cette question-là et pour moi la question de ma propre subjectivité alors je suis tout à fait d'accord je pense que c'est pas un plus c'est pas un bruit parasite c'est pas quelque chose qu'on ajoute il n'y a pas de possibilité d'observer une situation de manière posée enfin objectivée au sens de poser devant soi et néanmoins mais du coup c'est un problème et de ce fait la subjectivité n'est pas nécessairement une entrée dans la subjectivité de l'autre et je pense qu'il faut se méfier des deux dangers un peu contradictoires et en miroir d'une part considérer que nos affectes peuvent entrer en résonance empathique et donc on peut comprendre mais vraiment au sens prendre avec avaler au fond la subjectivité de l'autre en projetant sa propre subjectivité parce que on est pris dans une sorte de totalité de l'affect qui dépasse tout et puis d'un autre côté au contraire l'idée qu'il y a une étrangéité absolue de l'autre avec laquelle la compréhension serait à jamais impossible parce que voilà c'est un autre et en ce sens un absolu un absolu étranger et je pense que en fait nous l'enquêteur disons est obligé de naviguer entre ces deux écueils et en se méfiant en effet des deux défauts du narcissisme et de l'exotisme avec la conscience de notre propre positionnement socio-épistémique la conscience de nos histoires de nos biais de la manière dont on est entré justement dans le terrain et se méfier du fantasme de la compréhension empathique qui ferait des expériences des autres en fait juste une version de notre propre expérience et tu parlais tout à l'heure d'une chose qui me semble absolument fondamentale l'écoute qu'est-ce que ça veut dire écouter et comment on fait pour écouter et ça aussi je pense que c'est c'est un geste qui est celui où on est des subjectivités qui nécessairement se maintiennent à une certaine distance l'écoute exige de ne pas finir les phrases de l'autre de ne pas présupposer qu'on sait ce qu'il va dire et l'écoute du coup exige une distance qui est peut-être celle du respect d'ailleurs de la mise à distance nécessaire de l'autre et alors sur un autre point les affects engagés en philosophie politique il me semble il me semble que peu de chercheurs en philosophie politique ne sont pas mûs par quelque chose qui serait de l'ordre de la colère ou de l'indignation alors c'est voilà c'est d'un espèce de sentiment de scandale pour une injustice une inégalité un dysfonctionnement une hiérarchie inacceptable et en tout cas sur les questions de racisme et de réparation je pense qu'il y a un consensus quand même parmi à peu près tous les gens qui travaillent sur la question raciale c'est que le racisme est mal scandaleux qu'il faut travailler à l'éliminer c'est-à-dire qu'il y a vraiment pour le coup assumer une position normative c'est pas justement observer théorisé enfin voilà mais on va jusqu'à la position normative et qui provient d'une sorte de scandale moral et pour moi par exemple donc travailler sur les crimes de la colonisation de la traite et de l'esclavage je vois bien que je ne en fait je ne comprends pas un certain nombre mais je ne parviens pas pour le coup à me mettre à la place d'eux un certain nombre d'acteurs du passé historique etc qui ont commis ces crimes et ça je crois que ça c'est toujours ça revient à cette idée de arriver peut-être à comprendre le phénomène de la violence extrême à comprendre comment elle se produit comment elle voilà qu'est-ce qui se passe dans la tête du tueur qui commet un génocide et essayer évidemment de le comprendre pour le prévenir c'est-à-dire pour l'empêcher et par des phénomènes de justice ou par des systèmes de justice éventuellement en réparer au moins une partie des effets et voilà je pense que ça ça fait aussi partie des affects de la philopolitique oui je suis entièrement d'accord aussi parce que du coup je réfléchis à ce que je peux ajouter parce que c'est vrai qu'on rentre en rapport sur certains affects c'est-à-dire que parfois on peut rencontrer sur le terrain des situations qui rentrent en rapport avec certains moi par exemple je sais bien que pour parler de moi non mais moi en fait ce qui m'a accroché peut-être sur ce terrain c'est aussi ce que je disais tout au début c'est-à-dire cet affect de voir des gens qui au nom de la science vont disqualifier la parole des gens comme étant en fait ridicules et cette espèce de position de surplomb de celui qui sait celle qui sait mieux de toute façon que tout le monde et on sait bien entre nous que de toute façon moi je déteste tellement ça que je crois qu'il suffisait de ça pour m'accrocher parce que je crois que ça fait partie de la subjectivité et après donc Félix Guattari par exemple il n'utilise jamais enfin rarement le mot de subjectivité parce que ce qui l'intéresse c'est les processus de subjectivation et donc là c'est juste pour mettre évidemment on a nos subjectivités mais c'est aussi ce qui m'intéressait c'était aussi justement l'endroit où on va commencer à considérer nos subjectivités aussi comme des productions et ça je pense que ça rejoint ce que vous dites toutes les deux c'est-à-dire qu'on est dans des processus sociaux, historiques on le sait tous maintenant qui construisent ce que nous sommes comme sujet qui nous sentons comme des subjectivités mais que justement aller montrer dans les faits aujourd'hui que par exemple la discussion sur est-ce que c'est une maladie dans la tête des gens etc. en quoi ça participe de la maladie et ça c'est des vraies questions de subjectivité c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique des subjectivités ou alors par exemple il y a un certain défenseur des ondes électromagnétiques qui disent si vous parlez de ça vous allez fabriquer des malades parce que comme c'est dans leur tête si vous dites que ça existe vous allez les fabriquer donc vous ne pouvez pas en parler et si on prend il y a eu des articles magnifiques de la FIS de l'association française pour l'information scientifique qui disait si on interdit le wifi dans les crèches en fait vous créez des malades donc vous êtes coupable si vous interdisez les ondes d'une future épidémie c'est quand même assez dingue parce que évidemment pour prouver ça allez-y scientifiquement pour prouver que c'est vrai oui effectivement on sait tous que c'est vrai que si on amène une aiguille près de notre bras en nous disant attention ça va faire très très mal vous allez probablement avoir plus mal que si on ne vous le dit pas mais ça c'est une intuition c'est pas un savoir qui est passé par des procès et ça par contre c'est un argument que plein de gens acceptent très facilement parce que justement ça permet et ça participe vraiment c'est quoi nos subjectivités aujourd'hui et donc ça voilà moi philosophiquement c'est aussi ça qui m'intéresse c'est que il y a nos subjectivités qui rentrent comme dispositifs en fait presque de rencontres etc et puis il y a mais tout ça comment est-ce que c'est pris dans des processus qu'il faut aussi travailler en fait merci beaucoup donc on a quasiment plus de temps si on veut avoir le temps de passer les questions à la salle je vous propose de répondre peut-être faire un challenge d'une réponse très rapide sur la dernière question ma dernière question était en effet sur la visée de votre pratique philosophique est-ce qu'il y a une visée notamment de transformation sociale des objets auxquels vous intéressez on a déjà eu quelques éléments de réponse donc je vous propose ce petit challenge de répondre très rapidement à cette dernière question avant de passer la parole à la salle alors challenge en une phrase je dirais en fait que de fait ça modifie en fait les choses pour les acteurs et je l'assume mais en même temps c'est pas ce que je vise directement c'est comme un effet collatéral c'est à dire qu'en fait le fait d'entrer en discussion ça modifie les représentations ils éprouvent directement les situations et donc leurs pratiques derrière sont modifiées sans que de façon normative je dise en fait qu'elles doivent être leurs pratiques j'ai un peu triché il y avait un peu plus d'une phrase challenge alors moi j'utiliserai en une phrase une citation de Michel Foucault 1978 il y a longtemps que l'on sait que le rôle de la philosophie n'est pas de découvrir ce qui est caché mais de rendre visible ce qui précisément est visible c'est à dire de faire apparaître ce qui est proche ce qui est si immédiat ce qui est si intimement lié à nous-mêmes qu'à cause de cela nous ne le percevons pas et donc voilà ça serait la phrase après si je peux en rajouter deux donc en effet et c'est lié à la définition de la philosophie que j'avais proposée je pense que la première fonction de la philosophie c'est comprendre comment nos certitudes nos positions morales théoriques ont été construites c'est à dire par quel mécanisme de savoir et de pouvoir elles ont été construites et elles sont maintenues deuxièmement on évalue la validité ou la légitimité troisièmement si on trouve qu'il y a un problème essayer de démontrer pourquoi ces positions ne conviennent pas et de les transformer et un dernier point mais peut-être on ira sur les questions avec la salle là-dessus une des questions que je me suis posée à ce sujet c'est est-ce que la fonction de la philosophie est-ce que le ou la philosophe doit s'obliger à intervenir dans le débat public parce que si on dit bon il faut transformer les dysfonctionnements comment faire autrement que d'aller au charbon entre guillemets or le débat public est toujours clivé c'est des champs de bataille ce qui veut dire qu'on est obligé de choisir dans quel camp on va d'emblée avant même d'avoir parlé être positionné à qui on veut parler il n'y a pas de débat public neutre donc quels sont nos interlocuteurs et où est-ce qu'on peut être les plus efficaces si on veut vraiment transformer les choses mais ça c'est vraiment une vraie question en un mot oui mais non mais non mais donc moi comme je le disais tout à l'heure ce qui est important pour moi c'est effectivement acte devant qui je me sens responsable de ce que je fais en fait c'est ça alors moi je n'ai pas une grande ambition de changer le monde mais par contre si les propositions que je peux formuler peuvent être entendues reprises peuvent intéresser certains des acteurs sur le terrain en fait alors là moi je trouve que c'est une réussite pour moi donc c'est plutôt ça merci beaucoup on a réussi à tenir le timing donc maintenant on va passer aux questions à la salle donc je pense que c'est Geneviève qui va passer le micro donc n'hésitez pas dans la salle à dire si vous avez un intervenant à qui vous voulez davantage poser une question n'hésitez pas à le signaler et je laisse Geneviève faire le tour avec le micro bonsoir une question à monsieur si vous pouvez répéter l'histoire du wifi dans les crèches c'est un exemple assez provocateur de la subjectivité où j'ai pas bien compris s'il vous plaît donc le wifi dans les crèches c'était l'idée donc c'est l'association donc c'est des associations rationalistes qui se battaient contre l'idée qu'il faille en fait mettre des normes et donc il disait que si donc c'est l'idée ils se battent contre le principe de précaution l'idée est de dire si vous dites qu'il y a un principe de précaution les gens alors quand on utilise l'expression les gens en général c'est les autres c'est les gens bêtes c'est ceux qui ne savent pas très bien les gens vont comprendre que s'il faut se protéger c'est qu'il y a un risque ce qui n'est pas l'idée du principe de précaution mais parce qu'il y a une incertitude sur le risque potentiel donc si vous incitez les gens à penser que c'est dangereux ils risquent d'avoir peur et comme c'est la phobie la peur qui rend les gens malades en fait vous risquez de créer des malades d'accord donc il ne faut pas légiférer donc il ne faut pas prendre le principe de précaution même chose pour les OGM et autres si vous insinuez l'idée qu'il y a un risque vous allez créer des phobies chez les gens parce que les gens sont irrationnels évidemment comme on le sait tous tant que c'est les autres tout le monde est d'accord et donc il faut surtout ne pas légiférer mais donc c'est évidemment un argument complètement fallacieux et absolument terrible au point de vue politique et épistémologique tout ce qu'on veut mais politiquement c'est absolument terrible comme type d'argument ce n'est pas mon argument bonsoir c'est moins une question qu'un commentaire d'abord pour vous remercier parce que c'était vraiment passionnant et puis finalement oser un pont comme ça entre vos trois interventions sur la place de la philosophie au regard de ces inventions du quotidien comme dirait de Certo c'est-à-dire la philosophie qui va aller comme ça exploratrice des pratiques je pense quand même que certes elle ne vient pas inventer quelque chose elle peut aussi venir nommer les trésors qui se cachent sous les pratiques du quotidien justement et particulièrement sur les pratiques soignantes et par soignant j'entends les soigneurs aussi que sont les enseignants par exemple ou les personnes qui réparent le monde du point de vue de la philosophie politique comme vous l'avez dit tout à l'heure et je crois que dans un monde en profonde désorientation aujourd'hui avec les catastrophes écologiques qui sont présentes et qui nous attendent il est à mon avis essentiel de nommer ces pratiques soignantes et ces pratiques soignantes là encore c'est vraiment la question du soin des valeurs du soin qui sont invisibilisées qui ne sont pas nommées et que philosophiquement il est important de thématiser aujourd'hui à savoir de montrer aussi aux soignants à tous les soigneurs c'est-à-dire les réparateurs en général de vélo les jardiniers etc les agriculteurs qui prennent soin réellement des sols etc de leur montrer que dans les valeurs du soin sont les valeurs de l'écologie et qu'on peut élargir en effet ces valeurs du proche au lointain comme le propose Bruno Dallaporta avec qui je travaille à savoir que le soin c'est un décentrement sur l'autre c'est pas du tout la liberté autonomique comme on l'entend partout c'est ma vie c'est mon corps je jouis j'achète j'en ai les moyens mais au contraire comment on se décentre sur l'autre comment on a une responsabilité à l'égard de la vulnérabilité comment on est dans une économie du don et pas du tout une économie de marché et donc il y a vraiment quelque chose dans les valeurs du soin que la philosophie je trouve peut thématiser pour éclairer ces soignants qui sentent dans leur chair et dans leur pratique qu'il se passe quelque chose mais qu'ils ne le thématisent pas et donc les nommer c'est je crois pour le coup les faire exister autrement alors en tout cas merci beaucoup pour votre intervention le monde en a besoin je pense merci beaucoup pour votre intervention je vous donne juste un exemple qui va dans le sens en fait pour vous montrer à la fois à quel point ce travail est en tout petit toute humilité mais quels effets pratiques ça peut avoir justement comme vous dites de thématiser et de nommer j'ai fait un travail avec des soignants en hématologie sur les effets du lymphome cérébral je ne vais pas entrer dans le détail disons en fait pour faire court qu'ils se sentaient constamment en échec vis-à-vis de ces patients pour lesquels il peut y avoir une rémission de ce lymphome cérébral mais aucune amélioration clinique à cause des grosses modifications comportementales et affectives de ces patients et on a commencé comme ça et en fait les premières séances c'était on ne fait rien on est en échec permanent on est complètement impuissant évidemment moi je n'ai pas commencé à leur dire mais non c'est super ce que vous faites et vous n'êtes pas du tout impuissant parce que j'ai étudié Spinoza et je sais que ça ne marche pas en fait d'essayer de convaincre quelqu'un quand il ne sent pas les choses comme ça Spinoza dit on ne peut pas vouloir contre ce qu'on sent donc voilà mais par contre au fur et à mesure je leur ai dit racontez-moi des situations et ça a commencé comme ça on a travaillé pendant un an et demi ensemble et en fait ils se sont rendus compte de tout ce qu'ils avaient inventé au quotidien en fait pour accompagner ces patients là où ils en étaient avec ce qu'ils pouvaient ou pas et finalement en fait c'est passé de on est complètement ils ont manifestement enfin dans le geste lui-même ils n'ont rien modifié mais ça a complètement modifié leur perception de leur pratique qui fait que par la suite en fait ils se sont emparés de ça et ils ont fait des interventions dans d'autres centres hospitaliers et en fait ils ont développé en fait ils se sont rendus compte de tout ce qu'ils avaient développé au quotidien pour accompagner au mieux ces patients et pourquoi les familles continuaient de leur amener ces patients alors qu'eux se sentaient impuissants à leur égard et je crois que c'est un exemple en fait de ce que vous dites c'est-à-dire c'est même pas moi du coup qui l'ai thématisé mais en organisant en fait ces séances et en les faisant discuter ils ont mis des mots sur ce qu'ils faisaient et ils se sont rendus compte qu'en fait ils avaient développé une forme de prendre soin de ces patients qui n'est pas dans le soin habituel regarder les modifications cliniques absolument spectaculaires que ça suscite mais qui était une forme d'accompagnement en fait et eux-mêmes je pense que ça les a c'était aussi une forme de prendre soin d'eux-mêmes où ils ont pu en fait se rendre compte de tout ce qu'ils étaient capables de faire et même partager du coup ce savoir prendre soin auprès d'autres équipes bonjour je voulais juste rebondir sur ce qui venait d'être dit parce que moi je suis en philosophie et sociologie à l'école encore donc je ne suis pas encore à votre stade mais j'ai du mal à saisir en fait la frontière entre les disciplines et ce que vous dites là sur le retour et comment en fait ce que vous faites modifie ou pas l'action sur les personnes enquêtées ou les personnes avec qui vous discutez ça se rassemble il y a comment vous vous situez enfin il y a le courant de l'interventionnisme sociologique qui fait que en gros on revient avec les gens pour leur partager les conclusions réétayer et en discuter avec eux dans une sorte d'empower comment vous vous situez par rapport à ça est-ce que j'ai du mal à savoir si ça s'accorde ou pas et dans quelle mesure voilà alors il y a en tout cas si moi je parle de mon travail du coup il y a énormément de démarches en fait en commun de faire un terrain c'est une démarche commune de faire des restitutions c'est une démarche commune de discuter avec les personnes sur le terrain c'est une démarche commune d'essayer de comprendre ce qui se joue dans les pratiques c'est une démarche commune après j'aurais pu botter en touche mais je vais essayer d'éviter de le faire mais quand je travaillais au centre de lutte contre le cancer il y a une équipe qui était venue faire un petit reportage sur mon travail et qui avait dit aux infirmiers mais ça fait quoi de travailler avec une philosophe et d'abord ils avaient dit on ne travaille pas avec une philosophe on travaille avec Julie donc ça c'est le côté je ne dois pas avoir une barbe etc je dois être un peu hétérodoxe et ensuite ils ont dit c'est pas pareil mais on ne saurait pas exactement vous dire en quoi et en fait je pense que en tout cas dans mon travail l'idée c'est certainement pas de dire qu'il y a une concurrence entre les deux c'est certainement pas de dire que l'une est la vérité de l'autre absolument pas la sociologie n'est pas la vérité de la philosophie parce qu'elle étudie les déterminants sociaux et la philosophie n'est pas la vérité de la sociologie parce qu'elle serait réflexive ou je ne sais pas trop quoi simplement je pense en tout cas moi dans mon travail avec les sociologues avec lesquels je travaille notre travail est complémentaire parce qu'on ne voit pas les mêmes choses dans la situation mais ça m'arrive en fait avec ma collègue que j'ai citée tout à l'heure Audrey Vézian de faire des entretiens en commun et de faire des restitutions en commun et là c'est intéressant de voir que par exemple dans les entretiens les premières fois elle me faisait des grands yeux en disant mais tu ne peux pas poser les questions comme ça tu pièces tout en fait dans l'entretien et puis après moi dans les restitutions je disais mais non la façon dont tu leur présentes les choses en fait c'est comme si tu leur mâchais le travail tu leur haches tout menu la situation etc et c'était vraiment intéressant de voir en fait que nous en fait la façon dont tu as l'a formulé c'est que elle en fait elle identifiait beaucoup mieux ce qui est en articulation en fait dans cette situation donnée et c'est à partir de là en fait qu'elle tendait des perches en fait aux personnes et que moi en fait c'était plutôt le côté très mouvant en dessous de ce qui se joue et elle c'était cette sorte de concrétion comme ça et donc on rebondissait sur des choses différentes mais je ne sais pas si c'est très clair et si ça est clair en tout cas c'est vraiment l'idée que moi je pense que à la fois c'est important que les disciplines restent différentes parce que sinon en fait on va finir par tous dire la même chose et ce serait dommage mais en même temps c'est parce qu'on est différent qu'on peut s'articuler et qu'on peut proposer en fait différentes choses et on n'est pas non plus obligé de choisir d'ailleurs entre les deux Moi je voulais juste ajouter une chose votre question me fait penser à une pratique que j'ai trouvée extrêmement intéressante et qui a donné lieu récemment à la publication d'un ouvrage collectif dont le titre je crois est pour une nouvelle philosophie sociale donc philosophie sociale donc voilà un peu une réponse à l'entre-deux ou des philosophes Emmanuel Renaud Marie Garraud Cécile Lavergne d'autres encore dont j'ai pas les noms et j'ai oublié ils sont plusieurs c'est voilà on travaillait en étroite collaboration pendant plusieurs années avec des des travailleurs et enfin des j'ai oublié le terme avec lequel ils s'autodésignent mais des gens impliqués dans ATD Carmond pour produire ce qu'ils appellent de la co-construction des savoirs justement et pendant mais vraiment plusieurs années pas même plusieurs mois alors pas en se voyant tous les jours mais de manière très régulière ils ont travaillé entre philosophes et personnes datées des Carmond pour produire des savoirs alors notamment moi celui que j'avais lu sur ce qu'ils appellent les injustices liées au savoir et les injustices liées au savoir c'est précisément tous ces types d'injustices qu'on vit en tant que sujet de connaissance donc quand eux on n'est pas cru quand eux notre savoir est décrédibilisé ou infériorisé ou minorisé par rapport à celui d'autorité qui sont considérés comme des autorités ou les injustices de transmission quand on ne peut pas transmettre un savoir parce qu'il n'est pas considéré comme justement suffisamment digne d'être transmis etc. et ils ont travaillé avec une méthodologie qui me semble être mais alors pour le coup pas du tout celle d'une enquête sociologique usuelle mais peut-être que c'est une forme de terrain philosophique en tant que tel mais en attendant en produisant vraiment ensemble des concepts des catégories des arguments alors ils racontent notamment à quel point au début justement la parole a été difficile des deux côtés parce que les deux côtés se sentaient totalement illégitimes et qu'il a fallu trouver un terrain commun de parole et ils montrent avec quel protocole ils se sont passés et ça si vous voulez aller regarder je trouve que pour moi quand je l'ai lu et quand j'ai vu ce travail je me suis dit voilà en effet ça c'est quelque chose qui est à mon avis exactement de la philosophie sociale où il n'y a pas vraiment de différence entre des sachants autorisés et des sachants sur le plan de l'expérience mais qui n'y aurait pas la même autorité ou réciproquement des sachants parce qu'ils ont fait l'expérience et d'autres qui l'ont pas fait il y a vraiment une co-construction des savoirs qui va au-delà de je trouve de ce qui est déjà bien mais qui sont les restitutions au nom de l'empouvoirment etc là l'empouvoirment il est dans la structure même de la production du savoir je voulais ajouter un tout petit mot mais c'est parce que c'est vrai que c'est intéressant tout à l'heure on parlait des philosophes qui ont abandonné la philosophie parce qu'ils devenaient sociologues Durkheim mais il me semble que c'est intéressant quand même que s'ils abandonnent c'est parce qu'ils veulent fonder une science Durkheim s'il abandonne la philosophie c'est parce qu'il veut faire science et la philosophie n'en est pas une par contre ce qui est intéressant il y a aussi des sociologues qui font le trajet inverse moi j'aime beaucoup Bruno Latour dans son enquête sur les modes d'existence je crois qu'il a écrit un article dont j'ai oublié le titre mais dans lequel il disait j'ai dû faire mon coming out philosophe j'ai dû dire à mes collègues sociologues puisque j'étais sociologue des sciences que ce que je voulais faire c'est de la philosophie en nommant les types d'êtres le détail n'est pas très important mais c'est quand même intéressant et ce qui est moi une des choses ce n'est pas la différence fondamentale entre la philosophie et la sociologie je ne crois pas mais c'est quand même intéressant qu'en philosophie par exemple on va se disputer enfin pas nous mais peut-être on pourrait mais ce n'est pas grave parce qu'en fait on n'a pas cette volonté qu'en fait à un moment on va la science va parler non mais en physique on ne va pas faire ça en physique on va se disputer mais c'est le dispositif qui va décider de qui a raison et ce n'est pas grave c'est la fonction de faire des objections pour construire un savoir meilleur en philosophie entre un Kantien et un Jamesien et un Deleusien ce n'est pas toujours évident de dire à un moment quelque chose va les mettre d'accord et ça ça fait partie de la pratique c'est des différences de tonalités ça ne dit pas qu'on ne peut pas travailler ensemble justement mais ce n'est pas les mêmes je ne sais pas ce n'est pas les mêmes ethos déjà merci beaucoup j'avais une question qui est à la fois méthodologique ou désolé et personnelle est-ce que selon vous le terrain peut essayer ou au moins arriver à renouveler la forme écrite scientifique et philosophique qui est au moins un étudiant en tant qu'étudiant de philo je trouve parfois en fait très souvent assez stérile et bon pour résumer la question à quoi ressemblent-ils vos journaux de terrain est-ce que vous arrivez comment arrivez-vous à intégrer l'ethnographie dans vos écrits scientifiques si je comprends votre question vous demandez vraiment la forme écrite c'est ça la forme traditionnelle de la philosophie comment est-ce qu'on l'évolue comment est-ce qu'elle évolue je suis un peu vieux je pour le coup moi je pense que pour faire l'épreuve de la philosophie pour le moment je connais rien de mieux que de lire les textes de la philosophie quand on veut faire de l'histoire de la philosophie j'ai pas dit on peut penser Platon c'est des dialogues on parle on discute on fabrique des idées on se fait des objections la forme de la pensée comme étant dynamique c'est vrai que pour le coup je suis peut-être un peu vieux je trouve que c'est très important quand on est étudiant en philosophie étudiante en philosophie de passer aussi par l'épreuve de ce qui est resté dans l'histoire de la philosophie maintenant ça veut pas dire que la philosophie c'est ça et là je crois que c'est ça qu'on dit tous c'est que la philosophie elle se pratique elle se pratique dans les interviews dans les dialogues dans les manières de penser dans des ateliers il y a des super gens sur Youtube qui font des super vidéos de philosophie enfin je veux dire c'est je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans le fait de garder la pluralité des formes et par exemple en fait moi j'aime bien relire des textes de Spinoza parce que c'est mon éthos mais j'aime bien les relire en ayant par exemple j'avais fait ce jeu là une fois de relire un texte de Spinoza en ayant à l'esprit voir la personne derrière la pathologie et en me disant qu'est-ce que ça peut poser comme question au texte lui-même au texte de Spinoza et puis à côté quand j'écris des articles qui sont publiés dans des revues médicales ou dans des revues professionnelles c'est un peu différent parce que c'est une autre pratique mais les deux en fait les deux s'alimentent l'une l'autre c'est un tout petit peu différent parce que je ne vais pas forcément citer Spinoza et citer le passage exact etc même si je le mets en bibliographie mais c'est en fait la lecture que j'en fais qui va informer la façon en fait dont j'analyse les entretiens je ne fais pas de l'herménotique d'entretien des propos qui sont tenus je ne les utilise pas en fait pour les mettre en regard de fait pour savoir comment les compléter ou est-ce qu'ils sont représentatifs ou je ne sais quoi mais en fait c'est vraiment l'idée du rebond du rebond en fait je crois que c'est toi qui as dit tout à l'heure c'est un mouvement en fait incessant c'est un mouvement incessant de l'un à l'autre et du coup c'est plutôt des questions de pondération il y a des fois en fait où je vais mettre un peu plus en avant dans mes écrits du verbatime d'entretien ou des petites descriptions en fait de situations parce que en fait ça s'adresse à un lecteur et l'idée ce sera de lui dire voilà quelle lecture philosophique on peut en faire et inversement il y a des fois où je vais plus insister en fait sur la référence philosophique sur le commentaire parce que ça s'adresse à un autre lecteur ou dans l'autre sens je vais lui dire regarde en fait ce que ça peut faire quand on confronte Spinoza à des situations d'aujourd'hui donc en fait c'est plutôt des pondérations mais foncièrement je pense que ça il reste en fait cette idée de philosophie comme pratique qui anime les deux pratique en fait quand on lit les textes et pratique en fait quand on est sur quand on est sur le terrain c'est la philosophie comme pratique et je pense que voilà ça peut prendre un peu des tonalités différentes ou on peut pondérer un peu d'une autre façon mais foncièrement c'est ce même éthos qui traverse en fait c'est peut-être ça aussi la réponse à la question précédente c'est l'idée en fait qu'on reste avec cet éthos en fait y compris quand on donne l'impression peut-être de faire un peu la même chose que les sciences sociales sur le terrain peut-être On va prendre une dernière question Merci madame Gilbert Merci à vos quatre de vos communications Alors une question que je voulais poser à la dernière oratrice j'ai compris que vous faites des staffs à Gustave Roussy avec avec les différents animateurs vos collègues Alors la petite question que je voulais poser madame parce qu'en fait il y a deux populations il y a la population des équipes des équipes médicales mais aussi vous avez vu dans la salle il y a aussi des étudiants aussi Alors quand vous faites des cours aux jeunes aux étudiants je ne parle pas des entretiens que vous faites non mais je parle disons des communications que vous faites à l'université quel type quel type de questions quel type de questions que vos étudiants vous posent autrement dit comment est-ce que les étudiants reçoivent vos enseignements et comment est-ce qu'ils analysent c'est ça que je voulais vous poser comme première question Alors la deuxième sous-question c'est au sujet au niveau national est-ce qu'au niveau national il y a d'autres il y a d'autres équipes d'autres centres de cancerologie par exemple en province qui s'intéressent à vos travaux est-ce qu'il y a des étudiants qui sont en province qui sont inspirés par vos par vos travaux et vos enseignements voilà c'est ce que je voulais vous poser Merci pour votre question alors moi je viens de province je ne suis pas c'est une en fait de mes non-dominations je ne sais pas donc moi je ne travaille pas avec Gustave Broussi je travaille avec le centre de Lyon en fait je travaille avec le centre Lyon-Bérard à Lyon comment les étudiants reçoivent mes cours pour revenir sur la question précédente je fais des cours de nature très différentes j'ai des cours vraiment très philosophiques en fait d'histoire de la philosophie je pense que ce qui intéresse en fait ce qui questionne du moins ce qui interpelle les étudiants dans les cours en fait que je peux faire de philosophie de terrain ou d'éthique en santé c'est de savoir pour rejoindre la question précédente en quoi en fait c'est de la philosophie et en quoi on peut mettre en quoi on peut travailler sur des terrains très contemporains en faisant appel en fait à des auteurs qui ne sont pas en fait des auteurs très contemporains et est-ce qu'on n'est pas en train de tordre les textes ou inversement est-ce qu'on n'est pas en train de forcer un peu la lecture qu'on fait du terrain contemporain voilà je ne sais pas si je pourrais après il faudrait peut-être les interroger sur la façon dont ils reçoivent ces cours mais en tout cas ça les interpelle ça les interpelle beaucoup en fait de voir qu'il y a d'autres façons de faire de la philosophie parce que moi j'enseigne à l'ENS de Lyon et la plupart de nos étudiants ils viennent de classes préparatoires d'un cursus très académique en fait et donc ça les intéresse de voir qu'on peut continuer à être philosophe tout en travaillant sur ces questions contemporaines parce que des questions qui se posent justement des fois c'est est-ce que je ne devrais pas devenir sociologue ou politiste ou anthropologue quand je veux travailler sur ces questions-là et sinon très rapidement pour votre deuxième question oui bien sûr il y a d'autres collègues en fait qui travaillent sur ces questions par exemple à Paris il y a Martha Spancy qui travaille avec l'hôpital Cochin le centre d'études cliniques de l'hôpital Cochin il y a Claire Crignon qui avant était à la Sorbonne et qui maintenant est à Strasbourg je crois ou à Nancy je ne sais plus excusez-moi Nancy je crois Nancy oui c'est ça excusez-moi pour aussi il y en a parmi vous qui sont de l'est de la France et donc en fait et en même temps on ne fait pas la même chose justement y compris en fait quand on est sur le même terrain par exemple Martha Spancy elle se revendique d'une éthique normative au sein du centre du centre d'éthique clinique Claire Crignon elle travaille en humanité médicale c'est une autre question de savoir du coup le rapport avec la philosophie etc donc y compris en fait sur le terrain du soin il y a beaucoup de façons différentes d'incarner ces pratiques et de faire cours en fait aux étudiants à partir de ces pratiques merci beaucoup on va désormais clore la séance je vous remercie vraiment beaucoup pour cet échange qui a été passionnant j'espère que dans la salle tout le monde est heureux d'avoir suivi cet échange et je vous remercie et donc peut-être on peut vous voulez rappeler les dates les prochaines dates oui simplement avant de conclure je vais rappeler les dates et je vais dire trois mots mais je voudrais laisser la parole à Christiane Voler qui a quelque chose à nous dire d'abord ce que j'ai à dire c'est un grand merci à tous les quatre moi j'ai trouvé cette rencontre absolument passionnante moi-même j'ai appris des choses parce que finalement on a peu l'occasion de discuter à fond de nos propres pratiques entre nous donc j'en ai beaucoup appris sur vos pratiques sur vos interrogations sur des interrogations qu'on a en commun aussi et puis sur finalement ça ouvre quand même sur une question qui à mon avis est restée encore sous-jacente c'est le fait que la philosophie de terrain s'inscrit aussi donc dans une réalité des rapports de force donc tu as beaucoup parlé effectivement à juste titre Magali de cette question du politique et ces rapports de force ils énervent absolument tout le monde dans lequel nous vivons et a fortiori tout le monde dans lequel nous faisons du terrain travailler à l'hôpital c'est travailler dans un lieu de pouvoir travailler de rapports de force extrêmement violents pas simplement par la violence de ce qui peut être effectivement certains comportements soignants mais par la violence de ce qu'est actuellement la gestion administrative et financière de l'hôpital au détriment précisément de la santé et ça ça traverse entièrement tous les terrains qu'on peut y faire ce que tu as dit Magali sur la question effectivement aussi du rapport à la question raciale ça inerve comme tu l'as très justement dit toutes les politiques contemporaines et la loi immigration en particulier actuellement ce que tu as dit Nicolas aussi c'est à dire cette espèce de pression des lobbies pseudo-scientifiques et qui sont en réalité des lobbies commerciaux bien évidemment sur la question des ventes de téléphones etc donc tout ça il me semble nous introduit à une question qui est celle finalement du double langage il y a un hôpital qui est prétendument fait pour soigner mais qui est en fait le lieu de rapport de pouvoir et de domination et de lobby financier il y a effectivement un état qui est supposé fait pour respecter les principes d'égalité de la république et dans laquelle en fait s'inscrive une réalité sous-jacente des discriminations il y a une réalité de la des moyens de communication qui passe aussi par le déni jeté sur un certain nombre de pathologies dont tu as très bien parlé Nicolas et puis il y a alors quelque chose pour lequel j'aborderai finalement ce que ce qu'Alison a eu la modestie de ne pas aborder parce que elle elle animait cette séance mais elle est elle-même une philosophe de terrain et elle pratique un terrain en particulier autour de la question des migrations et elle sait aussi pour cela de quel rapport de pouvoir cette question là est traversée donc voilà je voulais juste conclure en disant cela c'est-à-dire que autour de tous ces travaux que vous avez mais je trouve magnifiquement développés les uns et les autres nous nous inscrivons aussi dans des problématiques qui me semblent actuellement sont des problématiques stratégiques et peut-être que nous avons aussi à réfléchir à notre rôle dans ces questions stratégiques voilà en tout cas un très très grand merci merci à tous juste deux mots parce que nous allons devoir quitter la salle merci énormément c'était effectivement très vivant passionnant très riche je crois qu'on a tous appris de vos approches de ce concept de philosophie de terrain qui maintenant ne sera plus un oxymore pour nous je voulais remercier d'abord Philippe Bazin qui est ici présent qui est le photographe qui nous a permis d'illustrer cette séance et qui a eu la générosité de nous permettre avec ces photographies d'accompagner l'ensemble du cycle philosophie de terrain ici c'est une photo qui a été prise en Bulgarie à Sofia au musée des sculptures nous retrouverons Philippe Bazin le 8 avril autour de la dernière table ronde qui portera sur les enjeux esthétiques mais avant vous dire que Christiane Voler et Philippe Bazin présentent une exposition qui est aussi accompagnée de plein de moments de conférences qui se trouvent donc à Montreuil à la maison Tignous d'art contemporain l'exposition a lieu jusqu'au 13 avril 2004 et je vous invite fortement à y aller très belle exposition ensuite vous dire qu'une bibliographie a été conçue par la bibliothèque sur la philosophie de terrain les ouvrages se trouvent dans la bibliothèque et vous pouvez venir les consulter il y a aussi le magazine de la BPI Balise qui a rédigé un article sur la philosophie de terrain avec quelques références je vais terminer en remerciant nos invités pour leur discours passionnant parce que c'était vivant c'était enlevé c'était très intéressant et merci Alison d'avoir modéré avec autant d'énergie et d'enthousiasme cette table ronde je voulais aussi remercier la régie qui est derrière les vitres et qui nous voit et qui fait des signes merci beaucoup pour la lumière le son et les images merci à tous on vous donne rendez-vous le 4 mars à 19h cette fois-ci ici même dans cette salle pour philosophie de terrain et critique sociale en présence de Sophie Gigot d'Alexis Kukier de Dominique Théophile Lavaux pardon et c'est Christiane Volère qui modérera cette séance merci beaucoup à bientôt merci à vous Sous-titrage ST' 501